Allo, nous sommes le podcast en sabre le casque, meilleur podcast au Québec après Radio X. Wow, avec Marco Lelon et son frère, un invité en humeur est en gaz en France et la gaz de sang. Meilleur podcast du Québec Wow. Salut tout le monde, bienvenue à 11 beurre le casque. 11 beurre le casque. Vous êtes 87. Oh, 87. On applaudit, Chris. On perd pas nos bonnes vidéos. 87, c'est comme un chiffre épais, ça. Hey, fuck. C'est vrai, t'as raison. Fait qu'il y a des liker nos chiffres. Si vous avez deux minutes, abonnez-nous à le... Abonnez-nous. Abonnez-vous au magazine 7 jours, s'il vous plaît. Le seul magazine hebdomadaire qui vaut vraiment la peine. Ouais. Non mais si vous avez deux minutes, prenez deux minutes, allez vous abonner à notre page Facebook. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Puis si vous écoutez sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles. Absolument, absolument. Merci à tout le monde du Patreon aussi. On va les sortir durant l'émission pour vous nommer tantôt. J'ai aussi ma question. Non, mais un, Yves Le Tourneau qui vient de s'ajouter. Oh, hey. Merci, Yves. Ah, mais... Tu gères bien tes finances. Non, mais c'est quoi? Yves, on l'avait vu à Facebook avant. Il fait des petits gags. Ouais, ouais, ouais. Comment tu as? Salut, Yves. Salut, Yves. Merci, merci. On va te sucer, mon chum. Oui, gang. Classique. Ah, puis j'ai aussi notre nouveau commanditaire à plugger. Notre nouveau. Le nouveau nouveau de cette semaine. C'est le nouveau de la semaine dernière, là, avec la caméra. Je regarde cette caméra-là. Je pointe comme si c'était... Oui, c'est que tu pointes en veille. Il faut que je fasse la mots au public. C'est comme ça que ça marche. Ah oui, OK. C'est dans mon oeil. Vas-y, toi, dans mon oeil. Est-ce que tu es capable? Ah oui, c'est bon. Drette-le de même. Juste l'oeil, OK? Vas-y, vas-y. Oui, donc, notre commanditaire de cette semaine, c'est Logo Pro. Oh, le fameux faiseur de pancartes de Néon. Oui, bien, écoute, j'ai cherché le mot en crise. Lui, en fait, il fait des... Fabricant. Un fabricant, oui. C'est ça, le faiseur. Le faiseur. Oui, c'est un fabricant d'horloges, de pancartes Néon, des pancartes pour décorer un petit peu partout. Il va y avoir plein d'affaires. Vous allez voir sur le site, en fait, leur page Facebook, c'est Logo Pro 37 Pro, tout en majuscule. Vous allez voir tout ce qu'il peut faire pour faire des enseignes, que ce soit des enseignes de véhicules pour dans votre garage ou genre des affaires connes pour dans le salon même. Il fait n'importe quoi. C'est vraiment facile. Vous envoyez une photo, puis il prend la photo, puis il fait votre truc avec vous autres. C'est sur mesure. Évidemment, c'est des prix sur mesure, mais vous faites la demande, vous faites l'application, puis lui, il va vous dire à peu près combien que ça coûte. Puis, pour rappeler aux gens, nous, le 3 novembre, on va recevoir notre pancarte 11 bar le casque sur mesure. Je suis malade. C'est la fois qu'il est weird, c'est qu'il demande une photo de tes pieds aussi avec le... Ouais, c'est soin. Non, il ne fait pas ça, Pascal. Non, non, il ne se passe pas, c'est mal. Il a envoyé pied à la mat, c'est beau. Vous avez juste à aller contacter Pascal. Pascal, par Facebook, encore une fois, au logo Pro 37, Pro tout en majuscule. Puis, il va vous faire ça, il fait de la maudite belle job. Allez voir ça. Non, ne manquez pas ça. Ouais, merci, Phil. Allez voir ça. Allez voir ça. OK, on va présenter l'équipe. Des enseignes personnalisées. Absolument. Oui, c'est vrai. On va présenter l'équipe. Monsieur Philippe Lalonde. Pélou. Cris plus de bruit. Merci, va chier. Monsieur Mathieu Morin. Oui, Mathieu. Monsieur Justin Ouellet. Justin. Pas chaud. Justin. Yes. Nishiroir. Fait que, on se connaît trop cette semaine. Des gendarmes qui ont contrôlé une voiture le 9 septembre dernier à Aoste, en Isser. Une jeune fille de 17 ans qui était au volant, qui était conduite à compagnie. En fait, avec sa mère, c'est ça. Puis là, ils ont fait passer l'alco-test. Puis ça a avéré que la petite fille, genre, a pété la balle. Elle pétait pas la balle, en fait, mais n'était pas à 0. Elle était à 0.06. La petite fille de 17 ans. OK, 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 OK. Ouais. Mais elle était peut-être grosse, Marco. Sûrement qu'elle était grosse. T'assumes-tu son poids, là? T'assumes son poids, là. T'assumes son poids, là. T'as défendu la bique. Dans le fond, dans le fond, c'est ça. Elle conduisait parce que sa mère était saoule-morte. Elle tournait à côté. Oh, man. Nice. Ils ont fait passer l'alco-test à sa mère aussi, qui était supposément responsable. Parce que quand tu es supposé, normalement, c'est... T'es supposé d'être réveillé, toi aussi. C'est ça. Puis elle a pété à 0.23. 0.23? OK, 0.23. OK. C'est quand même pas mal. C'est presque trois fois la limite. C'est presque quatre fois la limite. Parce que trois fois huit. Ah, c'est... Ah, je me souviens. T'es une quatre. Fait qu'elle est un petit peu... Je suis trompé. Je suis rentré en dessous de trois fois. Oui. Ben, oui. Merci. Marco. Ouais. Fait que, ben, c'est pas la meilleure nouvelle. Ben, c'était la seule que j'ai trouvée qui avait de l'allure. Fait qu'elle a perdu son permis. Puis, elle a été allégée de six points. Puis, elle a été immédiatement suspendue pour une période de six mois. Elle devrait... Également... Ah, j'ai un... C'est moi, je suis un peu hangover aujourd'hui. Puis, euh... C'est samedi après-midi pour tout le monde. Fait que, ben, c'est ça. On va commencer avec la chronique à fil. Yes! Cette semaine, cette semaine, cette semaine. C'est l'Halloween. C'est l'Halloween. Évidemment, nous, quand on enregistre, c'est le 13. Mais la semaine prochaine, ben, quand ça va sortir, évidemment, ben, on va être proche de l'Halloween. Fait que je me suis dit, on va... On va faire ça. Fait que j'ai fait un quiz méga éperant de l'Halloween. Ah, j'ai peur. Oui, ça va être super éperant. OK, donc... Il y a des super prix, en plus. Oui, il y a des super prix. Et aucun prix de participation, excusez-moi. Ça va être tout au gagnant. On n'encourage pas les perdants. On n'encourage pas les perdants. Tout au gagnant. Voilà. Donc, c'est ça. Au numéro un. OK, au numéro un. Combien est-ce que... Combien de fois est-ce que Marco a chéé dans ses culottes? Non, c'est au bout de fois. D'accord. Ben, au moins une. Non, non, non. En fait, je suis avec Jitte une fois. Je suis avec une et demie, la fois. Avant le mouton, là. Ça n'est pas vanté, le tabar, mec. C'est plus... C'est plus un pet sauce. Caliste, t'es pas un magicien. Moi, je pensais que t'étais capable de nous faire accroître tout le temps que tu ne touchais pas les culottes avec tes fettes. Ben, je ne suis jamais les culottes, mais c'était pas un petit pet sauce. Je me suis torché avec une essie facture du McDo. Qui est pas l'argentiste. Ah non, il était dans mon char. Fait que ses torchers sont dans le char à jetin, là. Ben, ouais, il avait besoin de pet sauce, là. Oh, man! C'est parce qu'on faisait du covoiturage, et c'est-tu, ben, il est passager dans mon char. Puis là, il était comme... Ah, tabarnak, c'est vraiment drôle, ça. Oh, man! C'est vrai qu'il m'a pété. Puis là, il faisait, oh, tabarnak, je vous dis... C'est une facture. Oh, caliste! Bon, ben, c'est tout pour mon quiz, là, Titi. Arrête ça, je ne vais pas topper ça. Non, OK. Donc, le quiz est peurant. On commence avec la première question, qui est une question sur l'origine de l'Halloween. Donc, qui a inventé l'Halloween? D'où est-ce que ça vient? Les Celtes, là. Les Celtes. Parmi les... Merci. C'était des choix de réponse. Fait que... A, les Hollandais. B, les Celtes. Ou C, Hugo Saint-Cyr. Ça, c'est pour les téméraires. Si ça vous tente d'essayer. Bon, ben, juste elle l'a eu. Fait que... Je vais vous donner un point à tout le monde. Ah, OK. Ben non, on crée ce nom. C'est de dire un point. Ben, il l'a donné à tout le monde. Ouais, ben, il l'a dit avant. Non, mais il a bossé. Il a bossé. Ah, il est raté. Ouais, mais non. C'est moi l'arbitre. OK, c'est son jeu. Un point à tout le monde. Moi, je suis en trois points, Matt. Juste, il est éliminé. Parce qu'il a triché, là. C'est tamarnac. Matt, les rouspettes, moins doux. C'est comme Dumbledore dans Harry Potter. À tes points, t'es bien une minute. Pour avoir été coups d'un jeu. 20 000 points pour Griffon d'or. C'est que c'est autiste. C'est le plus, il est jaune. Ouais, mais on sait comme... Fait que les gagnants, ben, c'est pas eux. Il a pas gagné de malfois, pis il a lâché un pet dans le face. Je comprends. Pour ma foi, il est autant tamarnac. Ben oui. C'est le plus, il est genre... C'est des enfants, câlis. Tu leur donnes un trophée, pis tu leur enlèves. Non, tu le mérites pas. C'est trop de cul. Lui, il a été courageux. C'est tout le monde, pourquoi Serpenton fait chier tout le monde tout le temps. Ça a vraiment été de même depuis, genre, le début de la fondation de l'école. Ils vivent dans le donjon, ils sont les meilleurs élèves, pis ils perdent tout le temps. C'est pas raison d'être en colis. Pour continuer, au numéro 2, dans les... OK, c'est une question un petit peu... Bon, c'est un bon guess. Au numéro 2, dans les années 20, lequel des costumes suivants était le plus utilisé, selon un site un peu douteux que j'ai été consulté. A, le costume de sorcière. B, le costume de clown. C, cocouille le maniéré. J'ai pu te répondre. C'est le costume le plus quoi? Le plus utilisé. Le costume que les gens se costument le plus avec. OK. Moi, je dirais que les sorcières. Les sorcières pour Marco, C, cocouille le maniéré. C, cocouille le maniéré, OK. Les clowns. Les clowns. Et c'est Matt qui gagne avec les clowns. Bravo, Matt. Yes, t'es très beau avec ta moustache. Merci, man. En passant des années 20, il devait faire peur en tabarnacle. Ouais, ouais. Une autre question du même genre, mais là, on va sauter une coupe de décennie. On va aller dans les années 80. Donc, le costume des années 80 le plus acheté. Avec un choix de réponse. Au A, Boy George de Culture Club. B, Elvis. C, Hulk Hogan. Oh, tabarnak. C'est pas facile. T'es très facile, là. All right. Elvis. Elvis. Dis-moi. J'irais avec Elvis, moi aussi. Elvis. Fait que j'allais dire Elvis, mais je vais dire Hulk Hogan. Eh bien, c'est Justin qui a la bonne réponse. C'était Hulk Hogan. Tu sais que tu t'es riche, mon gars. Hulk Hogan, le costume le plus acheté. Nice. Ouais. Fucking gomme. Au numéro 4, parmi les prochains costumes, lequel... OK, ça, ça va être un petit peu compliqué, là. C'est plus comme... En tout cas, ça va être un guess. Parmi les prochains costumes, lequel est-ce que j'ai choisi comme étant le pire de tous les temps? A, Bacon Hitler. Ça, c'est basically un gars qui s'est fait les cheveux puis la moustache de Hitler avec du bacon cru. B, Superman, mais la version Christopher Reeves en chaise roulante, là. Oh, wow. Oh, man. Faut que je me déguise en ça. Puis C, ça, c'est un costume absolument... Tu sais, un costume pour femme absolument dégradant où on peut voir une belle grosse pare de boules sorti du champ. Il est cul... En tout cas, OK, donc, un de ces trois-là, le Bacon Hitler, Superman ou le... C'était quoi la question? Lequel des costumes est-ce que je trouve moi, personnellement, qui est le pire de tous les temps? C'est un guess à prendre. Moi, je vais dire celui des filles avec les boules à l'air parce que c'est calissement pas à l'âle. Crissez-moi des burqas là-dessus. Partout. Tabarnak. Je ne suis pas supposé voir ça de la peau. C'est pas normal. Oh, man. Tu sais, moi, il y en a que le C. No joke. Je pense que ça... Le C? OK. Moi, je vais y aller avec Bacon Hitler. C'était une question un peu dingue. Bacon Hitler. Et c'est Bacon Hitler qui gagne. En fait, la seule raison pourquoi je n'ai pas choisi Superman version Christopher Reeve, c'est que je crois que c'est le meilleur de tous les temps. C'est pour ça que ce n'est pas lui. OK. Au numéro 5, ça va être une question pour les cinéphiles un petit peu plus compliquée. Il va falloir avoir une bonne mémoire. Combien est-ce qu'il y a eu de films Halloween tous producteurs confondus? Tabarnak. Ça a chaud de réponse encore. A, 9, B, 10 ou C, 11? Et D, pour les gamblers, toutes ces réponses. Quoi? Toutes ces réponses? Ah, OK. Halloween. OK. Je pensais à des films comme d'Halloween comme le thème. Toutes les films d'Halloween. Toutes les films de l'horreur. Toutes les films font partie. Non, non, non. De la franchise Halloween. 9, 10 ou 11? Ah, c'est dit, man. 11. 11? OK. Moi, je dirais 9. Aujourd'hui, 10, d'abord. Ben, c'est Marco qui a la bonne réponse. Yeah, c'est 11. Ouais, ben, j'ai bien aimé les films Halloween. Ben, c'est ça, le deuxième. J'en ai pas écouté un. Ben, celui de Rob Zombie, t'es vraiment bon. Ben, le premier. Le deuxième, t'es juste vraiment weird. Ben, le premier de Rob Zombie, tu l'écouteras, il est genre ultra bien. Il est vraiment bon. Ben, oui, tout le monde est un fan de ses... Mes films slasher, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. J'ai jamais été un fan de ceux. Mais Halloween, je sais pas pourquoi, je suis pas tant fan de films d'horreur, mais Halloween, j'ai particulièrement accroché. Ouais. Ben là, juste pour vous donner le pointage, tout le monde est à deux points en ce moment. Donc, tout le monde peut gagner les méga surprises. All right. OK. Une autre question sur l'origine... Ton son. Une autre question sur l'origine de l'Halloween. Yes. De quels légumes est-ce que la fameuse citrouille de l'Halloween tire son origine à la base? Donc, A, l'oignon, B, le navet, C, Stephen Hawkins. Vas-y, c'est C. OK, on a C. Le navet. Le navet, OK. C'est quoi le premier? L'oignon. L'oignon. Le navet. Le tabarnak. Stephen Hawkins. J'aurais dit la courge, Steve, mais clairement pas. Je vais dire un navet, c'est ce qui ressemble le plus au cijon solide. Bon, bien, Matt et Justin ont un point. C'est que le navet, en fait, c'est de la vieille légende celte d'où est-ce qu'il tire l'origine de l'Halloween ou est-ce que le gars se protège avec des navets enchantés ou je ne sais pas trop. Oh, wow. Donc, ça vient, il s'éclaire avec ça. Ah, OK. Maintenant, tout fait du sens. Oui, à la base, c'était ça. Défin, tu comptes quoi? C'est l'ampé, Romain. Le monde qui décore le navet, c'est genre le légume le plus dur que tu ne peux pas avoir. Ben oui, tabarnak. Ce serait fou. Au numéro 7, on a Justin et Matt qui sont à égalité. Pour le numéro 7, le premier monstre de film d'horreur de l'histoire du cinéma. OK? Donc, A, on a le golem. B, King Kong. C, un tyrannosaure. Oh, shit. Tu meurs, tu l'as égore? Le monsieur bégon, ça n'existe pas. Donc, le golem pour Marco. Le golem, est-ce que c'est le tyrannosaure? Le tyrannosaure pour Matt? C'est clairement pas King Kong parce qu'il y a un tyrannosaure dans King Kong. OK. Fait qu'on va y aller par élimination. Dans le premier King Kong, il y a un tyrannosaure. Puis, peut-être King Kong, c'est le choix. Il y a King Kong aussi. J'avoue que King Kong arrive en premier à l'écran, genre peut-être, ou de quoi de même. Mais je pense que je vais y aller avec le golem. Le golem. Je pense que c'est fucking weird. Je vais t'en remis sur le commentaire aussi. Donc, la réponse, c'est Marco puis Justin qui l'ont. C'est le golem. Yes! Absolument. Le golem qui tire du film allemand Le golem de 1915. Oui, ben oui, je l'ai vu. C'est le même réalisateur qu'Halloween. John Carpenter. Ah oui, oui, oui. C'est de la bonne musique, lui, en plus. Ben oui. Ah oui, c'est-tu pas obligé dans ce film-là? La dernière... Ah oui, man, ils vont jouer du Judas Priest tout le long. Pour la dernière question, c'est une question bonus pour deux points. Donc, tout le monde peut gagner encore. Si Marco et Matt ont la bonne réponse et pas Justin, ils peuvent gagner et ainsi de suite. Donc, pour deux points. Lequel de ces personnages fut le premier qualifié de slasher killer? Ah, tabarnak. Ou A, on a Michael Myers de Halloween, B, Jason Voorhees de Vendredi 13 et C, Letterface de Texas Jigsaw Massacre. Ah! Donc, A, Michael Myers, B, Jason Voorhees et C, Letterface. Fuck, je sais pas. Je suis avec Letterface, moi. Letterface? Ouais. Ah, moi, c'est pour deux points. Pour deux points. Je vais y aller avec Letterface aussi. Je pense que c'est les années 70. Letterface, et malheureusement, tout le monde n'a pas eu la bonne réponse. Le premier, bien que Letterface fut le... Parce que je confonds tout le temps les deux, moi. En fait, c'est que bien que... C'est d'exercer ce massacre. La réponse, l'explication, c'est que bien que Letterface fut le premier des films, il peut s'afficher dans ce genre-là aussi. C'est Michael Myers qui a été le premier à être qualifié de slasher killer selon Wikipédia. Parce qu'il n'y avait pas une tronçonneuse qui va slasher avec une tronçonneuse. Ben non, c'est ça, exact. Des fois, il prend un marteau aussi, j'ai vu. Oui, c'est vrai. Un marteau, c'est vrai. Ça ne se lâche pas, ça fait boum boum, ça. C'est vrai. C'est vrai. Comme scientifique. C'est le premier slasher power. Slasher power. Ça fait power. Jason, c'est une machette, ça ne marche pas. Absolument. On ne peut confondre avec Black Panther qui est le premier... Oui, oui, oui. Le mouvement de Libération des Noirs. Oui, exactement. Le grand gagnant du quiz de cette semaine. Le grand gagnant avec quatre points, c'est Justin Ouellet. Yeah! J'ai gagné! Je vais te donner tes surprises une à une. Ah, yes, j'ai hâte. La première, j'ai une cravate de plastique bleue. Wow! C'est bien cool. C'est la mettre dessus. Oui, oui, oui. C'est la fin la plus utile au monde. Tu aurais dû la voir la face du gars à la caisse au Delorama. J'étais tellement crampé pendant qu'on a acheté le stock. On était à la caisse pis on remontait. C'est genre des scannets de coups pis c'est genre pfff! On avait les lames au jeu. On a acheté toutes les affaires que tu ne vas jamais te servir. J'ai acheté un fun game hockey pinball game. C'est comme un flipper de hockey. Tiens, mon chanceux. Yes, 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 yes. J'ai aussi un nécessaire de magie. Il y a des gens de cure-dents. Il y a des cartes. T'as un petit bâton. Tu peux montrer à la caméra aussi. Le bâton, il se casse, mais il se replace à l'aide d'une ficelle. C'est la caméra ou...? Ben ouais. OK. Après ça, après ça... OK, c'est bon. Après ça, on a une petite tuque de pèlerin. Ah, c'est fucking cool ça. Tiens, une petite tuque de bébé de pèlerin. Ça, je veux, du coup. Oui. Ben oui, mon chanceux. Après ça, c'était la seule tuque qui était une pièce. Oui. Après ça, j'ai le... On a le... Le tool kit play tool. Ça, c'est pour faire des rénovations chez toi. Des outils en plastique. Des outils pour jouer avec ça si tu veux. Montre-là la caméra. Ouais. Après ça, on a un masque d'opéra. Oh, nice. Si tu vas avoir l'air un peu... C'est fucking cool. C'est le premier item qu'il a scanné. Ouais, ouais, ouais. C'est le premier item qu'il a scanné, mon gars. J'ai failli fendre en tout. J'ai acheté des mini-étampes d'Halloween aussi. Si tu veux avoir des étampes, tu peux étamper plein de choses avec ça. Il faut jouer au bingo. Je vais faire ce que tu veux. Gros, Justin, pourquoi t'es fucking chanceux? Moi, quand je gagne des quiz, j'ai des culottes plein de marre. J'ai aussi... J'ai aussi des faux anneaux avec un gars qui fait du BDSM sur le... C'est des faux parties. Check juste le gars. Check juste le gars. Ça fait combien? Ouais, le gars, ça vaut... 15 piastres. 15 piastres de cochonnerie. Le gars, ça vaut tout, il est écœurant. Puis aussi, j'ai acheté des pinceaux pour faire du bleachage de cheveux. Des pinceaux à teinture. Ça tente de te bleacher la barbe ou ce que tu voudras. Je te donne mes cheveux de 3 millimètres. Et je te donne le sac pour amener tes estites cochonneries chez vous. Fait que... Voilà. Il y a legit rien là-dedans qui peut te servir. L'affaire qui pourrait le plus te servir, c'est les étampes. Ouais, donc une autre personne d'heureux et c'était la fin de mon quiz. Yeah, yeah. Good job. Good job. Il y a un kit pour faire de la mécanique. Ben oui. Ben oui, mon gars, tu vas pouvoir devenir... Ben oui, mécanicien. Je vais aussi jouer au fantôme de l'opéra avec le micro. Ouais, je suis le fantôme de l'opéra. Ouais, sauf qu'on entend mal probablement dans le micro. Est-ce que t'as l'air bizarre? Avec ta crise de tuque de bébé pis ton masque pas sernable. Sérieusement, ça me serre tellement à la tête. T'as l'air du black dans l'annonce de Coke avec ta tuque de même, genre? Je sais pas si vous vous rappelez en cartoon, là? Ça a l'air serré. Non. Dude, c'est tellement à la tête, j'ai l'impression d'avoir un condo trop petit sur la tête, genre. C'est littéralement l'impression que ça me donne. Ouais, clairement. Pas beaucoup d'essai. Ah non, exactement. T'as une petite belle cravate aussi, man. Ben oui. C'est qui qui achète ça, caliste? La cravate en plus en position. Pour un costume de clown assise à deux piastres. Ils me tapent dans le cou. Ouais. Est-ce que t'es trop pauvre pour t'as déguisé? Déguise-toi pas pis reste chez vous, est-ce que? Ben, c'est sûr. Ben, déguise-toi des tineurs, hein. Les astuques pauvres, là, qui n'ont pas le droit de fêter l'Halloween. Ils donnent pas de bonbons, est-ce que? L'Halloween, c'est la fête que les riches se réapproprient la rue. Accue la rue. Allô, la rue! Accue le haut, dit. Ah oui. On va continuer avec la chronique à ajuster. Hey! Ouais! Bienvenue à ma chronique. Allô. Ben, moi, un peu comme Phil, je vais avoir une thématique vraiment le fun pis qu'on parle beaucoup de ce temps-ci. Ça va être joyeux. J'ai appelé « La justice au Moyen-Âge ». C'est un sujet couramment. J'en entends parler tous les jours à TV. Je vais enlever ma cravate parce que ça me stab dans le fucking traché. C'est pas le fun? Ouais. Je me sentais un peu agressé. Mais écoutez, j'ai décidé de parler de ça parce que, tu sais, l'histoire pis le système pénal international, c'est deux choses vraiment passionnantes pis tout le monde est intéressé par ça. Fait que, let's go, on y va. Commencez par... Commencez par vous expliquer que, dans le fond, au Moyen-Âge, j'ai décidé un peu de me concentrer sur l'Angleterre, parce que c'est eux qui avaient le plus d'informations, c'était le plus facile, pis Chris, je suis paraisseux, est-ce-tu? Non, non, mais... Pis, entre autres aussi, parce que j'ai trouvé quelque chose de funky, est-ce-tu? Les juges du roi Henry II qui portaient des veaux sous de Père Noël, genre rouge pis blanc, avec de la fourrure partout, ben, c'est les mêmes sous que les juges à la cause suprême du Canada portent, pis j'ai trouvé c'était vraiment cocasse, parce que regardez bien comment ces juges-là faisaient la justice à l'époque, OK? On s'entend que... C'est-tu eux-là qui jugeaient les sorcières aussi? C'est tout ça qu'on va parler de... OK, je sais que bien ça, ça s'en vient bien vite. Pour commencer, on va s'entendre que la philosophie judiciaire à l'époque était vraiment pas celle qu'on a aujourd'hui ou dans nos sociétés modernes, où est-ce qu'on vise la réhabilitation des prisonniers pis des gens reconnus coupables? Principalement parce que à l'époque, on avait pas les fonds pour avoir des prisons pis avoir des psychologues pis toutes ces affaires-là. On avait à peine assez d'argent pour se payer des vestituliers faits en autre chose qu'en bois. Fait que le monde n'a clairement pas d'argent pour avoir un gars qui check pour que le monde crève pas de faim dans un cachot. Fait que la logique en était une autre. C'était plus de... On était plus comme à fond dans l'autre côté du sport. respect au niveau de cette philosophie judiciaire-là. L'autre côté qui consiste à la prévention du crime par la peur. Pis on pourrait même dire qu'à l'époque, on était les You Saint-Bolt de la prévention du crime par la peur. Parce que... Tabarnak, checkez-moi ça, OK? Premièrement, toute cette affaire-là, tout le système judiciaire était basé sur la volonté divine, OK? Fait que de un, tu pars avec quelque chose qui est un peu branlant. Ce n'est pas des fondations solides, OK? Fait que tout le shit est administré par des juges pis des prêtres. Fait que il n'y a pas de cours de justice, là. Tout se fait à l'église, OK? Fait que la pression de la population, de ta communauté est quand même assez grande. pis tu sais que le gars en avant est clairement pas de ton bord. Fait que pour commencer dans le fond, le processus, à l'époque, quand quelqu'un, mettons, commettait un crime tel un vol ou quelque chose comme ça, il y avait d'habitude un plaignant qui allait chialer, c'est-à-dire, pis à moins qu'il y ait des preuves vraiment solides du genre le gars qui tient tes affaires dans ses mains quand tout le monde est là pis il peut le voir, pis ça, c'est une preuve. Autrement que ça, il n'y avait pas vraiment beaucoup de preuves. Fait que si quelqu'un se fait tuer, à moins que le tueur aille direct chez le prêtre avec les mains pleines de sang pis qu'il dise « Regarde, je veux pas que tu capotes, mais c'est clairement moi qui viens de tuer la petite fille dans le champ là-bas. » Les chances pour qu'on pogne le coup. J'ai pas de bains pleines de sang aussi. C'est ça que je dis. Exactement. C'est comme les chances pour qu'on pogne le coup. Le viol, par exemple, c'est pas moi. Je sais jamais il y a du sperme. Pas moi, de toute façon. Tester les pas, là. De toute façon, le tester, le tester. Il y a pas de CSI. 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 Le pH, c'est le même. Il goûte. Ouais, non, ça... Ça goûte quelqu'un qui mange beaucoup de pain, ça. Alimentation au pain. OK. On vient de passer des candidats de 1 million à 950 000. Ouais, exactement. On a une couple de personnes qui mangent la viande pis des fruits, là. Tu sais, si ça goûte les fruits en hiver, là... C'est probablement quelqu'un de la noblesse, hein? Ouais, parce que bon, ben on va dropper les charges. Il s'est suicidé, ça a l'air. C'est le gars qui est parti déjà du village. On le verra plus jamais. Bon, oups. T'as juste un fermier qui arrive comme... Ouais, ils ont aussi violé mon cheval, je pense. Si vous allez voir, j'aimerais ça être dédommagé pis en avoir un oeuf. Regardez-y le truc de cul. Il est tout en chou-fleur. T'as pas eu des gens qui se suicidaient à cette époque-là? Hein? Il devait pas avoir vraiment de suicides. Ben oui, là, il y avait clairement des suicides, là. Le monde devait se tuer tout le temps, mais le monde avait... Le monde avait probablement la pression... Le stigma social du suicide était plus gros à l'époque. Du genre, on te faisait pas... D'un, t'étais pas enterré dans le cimetière parce que t'avais pas le droit d'être enterré en terre sanctifiée. Pis de deux, souvent, ils décapitaient le corps aussi pour être bien sûr que t'ailles en enfer. Ouais, pis il y a des réplos. Ouais, parce que c'est ça la logique. Si tu te suicides, pis les autres dans leur logique aussi, c'est quand t'as pas de tête, tu vas en enfer, genre? Non, c'est juste un désacrit... Désacritiser le corps, là. Qu'on confisque sa tête. Ouais, c'est aussi des répercussions probablement sur les autres générations après. Parce que, tu sais, comme les certaines luxe-factricides qui partent de l'arrière pour faire de je sais pas trop... Ben, ça devait probablement foutre de la honte sur ta famille pis des affaires de même, là. Ouais, il devait persécuter eux aussi, après. Il devait avoir de ça, là. Pis, en tout cas, c'était pas parti. L'enfer devait venir bien vite pour eux. Ah, ouais, mais en même temps, c'est parce qu'à l'époque, ça coûtait cher élever un enfant. C'est pas comme aujourd'hui parce que le gouvernement paye tout, tout tabarnak. Ben, oui. Ils payent tout, c'est ce style-là. Ben, oui. Quand ils enlèvent rien, ils payent tout. Ben, oui. C'était un des enfants qui était assez mardeux pour se rendre à l'âge adulte pis que tu décides de te tuer. Hey, fuck you, là. Hey, man. C'est vrai, ça. Mais, en tout cas, tout ça pour continuer que, dans le fond, après ça, quand il y avait quelqu'un qui se plaignait qu'il y avait un crime qui avait été commis pis qu'il disait que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, ben, cette personne-là qui était présumée coupable la majorité du temps, il n'y a pas d'histoire de genre présumé innocent jusqu'à la preuve du contraire à l'époque. Présumé coupable. Non, non, là, t'es dans le système, mon gars, t'es pas passé au cash. Ben, pour commencer, la police venait clairement pas t'arrêter poliment en cognant chez vous avec un mandat pour te dire que, genre, t'es arrêté sous telle cause, telle mesure, voici les preuves. Il y a personne qui disait qu'elle ne lisait pas tes droits, là. Parce que, ben, d'un, il n'y avait pas vraiment de police pis de deux, il n'y avait pas vraiment de droits non plus. Fait que c'était plus comme le village qui arrivait chez vous avec leur fuche pis vous faisaient, « Ouais, viens-t'en, on va aller voir le curé. » Fait que, devant le curé esti à l'église, lui, premièrement, évoquait l'attention de Dieu en disant, genre, une messe ou quelque chose de même. De toute façon, c'est de la bullshit, c'est n'importe quoi. Pis après ça, commençait le tribunal. Étant donné que c'est pas comme aujourd'hui où il y a un juge, il y a des avocats, il y a des... On mettait tout sur la volonté de Dieu. Fait que là, il y avait plusieurs types de tribunals. Il y avait tribunal par l'eau, qui est comme un classique. Tout le monde a entendu parler. On t'attache, on t'attache, pis on te calisse dans l'eau. Pis si tu flottes, t'es coupable. Pis si tu coules, t'es innocent. Ben tabarnak. Mais dans les deux cas, tu meurs. Attendez, attendez. La logique... Tu prends ton souffle. Je te laisse probablement prendre ton souffle, mais l'affaire, c'est que, Chris, tu coules au fond de l'eau pis t'es attaché. T'es pas paniqué. C'est pas comme si à cette époque-là, il y avait beaucoup de cours de natation le dimanche non plus. C'est de l'eau bien salée, tu peux flotter. C'est mieux d'être salé sur un esti. T'es mieux d'être sur les côtes en esti parce que tu vas voir du sel longtemps. Mais là, checkez bien la logique derrière ça. L'idée, c'est que ce corps d'eau-là avait été sacralisé par le prêtre durant son esti d'affaires. Pis l'eau, qui était tellement pure, allait rejeter la personne ayant péché. Pis là, la personne allait flotter parce que l'eau ne voulait pas toucher le péché. Oui, oui. Parce que l'eau est pure. Oui, c'est ça. Derrière cette technique très scientifique, se cachait dans le fond, c'est assez primitif. Fait que les gens à un moment donné ont fait, tout le monde qu'on crisse dans le lac, ils n'arrêtent pas de se nailler. Tout le monde qui est innocent en meurt. C'est pas tant fou comme système. Fait qu'ils ont décidé de rajouter une autre corde pis de l'attacher à la personne qui allait crisser dans l'eau pour pouvoir la remonter après. Le problème, c'est que la majorité du temps, le monde crevait pareil parce que Chris a remonté quelqu'un du fond de l'eau. C'est pas nécessairement bien efficace comme technique, surtout qu'à l'époque, tout le monde était sous en permanence depuis le moment qu'ils étaient dans la bande de leur mère. Le RCR, personne ne connaissait ça de toute façon. RCR, non, non, c'est tu pries, c'est tu pries. T'as un problème, prie. Commence par prier parce que sinon, t'es probablement un estide hérétique. T'as marre. Le deuxième, deuxième type de tribunal, ça, ce n'est un qui est moins connu mais que j'ai vraiment, je suis un gros fan, on devrait tout régler de même encore, c'est celui par le feu. Pis ça, là, ça consistait assez facile, on prenait une barre de métal, on la chauffait à blanc, pis après ça, on te la mettait dans la main, pis il fallait que tu marches diverge. Pis après avoir marché diverge, sans avoir lâché la barre, parce que si tu lâches la barre, c'est que le feu t'a brûlé pis brûle tes péchés, le feu divin de Dieu brûle tes péchés. Pis si tu lâches la barre tes coupables, pis après avoir lâché la barre, t'étais évidemment brûlé innocent ou coupable, il n'y a pas genre moyen d'éviter ça. Il mettait un bandage sur ta main, il attendait trois jours, pis là, il enlevait le bandage, pis si la plaie était correct, elle avait commencé à guérir. Mais en trois jours? Ben, trois jours, là, il irait où pour changer le bandage, est-ce que c'est? Pis là, s'il voit que ta plaie était en train de guérir pis que ça va bien, pis que tu ne crèveras pas d'une infection, c'est comme, ah, Dieu est de ton bord, est-ce que tu t'aides à guérir. Si ça commence à s'infecter, qu'il y a du pus pis qu'il s'est dégâlé, c'est pas comme, Dieu est pas de ton bord, t'étais probablement coupable. Qu'on lui coupe la tête! C'est ça, exactement. Encore une fois, encore une fois, très scientifique comme méthode, c'est... Mais vous, croyez à ça, la bonne année. Ah oui, non, mais écoute, ça a marché pendant mille ans, ça, pour voir que c'est efficace. Quand tu crois à ça, c'est moins épais, pis tu dis, ah, Christ, j'étais coupable, dans le fond. Ah oui, j'étais pas coupable. Je me rappelle pas, mais là, Jésus, il ne peut pas mentir. Jésus ne ment pas. Jésus oublie de mentionner certaines informations qui auraient pu être vraiment pertinentes à beaucoup de gens. Est-ce que ça se pourrait que tout le monde brûle avec ça? Non. Perhaps. Fuck. Hey, man. Sinon, le dernier type de combat, ça, c'était plus pour la noblesse de tribunal. Ça, c'était plus pour la noblesse. c'était le fameux fucking tribunal par combat où les gens, ils décidaient qu'ils allaient se battre pis celui qui gagnait, mais qui mourait pas, dans le fond, était déclaré comme favorisé par Dieu. Fait que c'était lui qui avait raison. Fait que, tu sais, imagine, genre Vladimir Poutine qui vient te voir pis qu'il a dit « Hey, aurais-tu de voler mes affaires? » Toi de répondre « What the fuck? » T'es qui, le calisse? Il se pète la gueule, il te tue, pis il y a des gens qui disent « Il était clairement coupable de ce vol. » Pis là, c'est quand même que tu roules ta société au complet. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça, c'était le tribunal en passant. C'était même pas encore la peine qui allait t'infliger si t'es coupable. Ça, c'était juste pour déterminer si le party dure longtemps. On fait plus les choses. Aujourd'hui, on va en cours, il faut que tu t'habilles propre, tabarnac. C'est quoi ces histoires-là? Quelqu'un t'arrête chez vous, tu fais « Hey, t'as-tu un mandol, trou de cul? » Parce que tu décalais ce site. Tu t'as une propriété privée. T'es chez nous. Stand your ground, motherfucker. Qu'en est-ce-moi ton camp? À l'époque, il s'est vraiment le feu à ta ferme au contraire. Pis si tu mourrais pas, t'étais peut-être innocent. Jusqu'à ce qu'il te pung pour autre chose. À cette époque-là, quelqu'un qui essaie la technique à ce moment-là de « Va-t'en mon esti de trou de cul. » Ils font « Ah, OK, OK. Non, on s'en va. C'est pas grave. OK. Les gars! On a un sorcier ici! Sortez le bûcher! Allez le chercher à l'endroit, on a un sorcier qui veut mourir pour le diable ici. Il y en a un qui va sentir le trou de cul. Il va faire des formules magiques dans la crée de sa capane. C'est quoi ça, monsieur, des mathématiques? Des mathématiques? T'es un esti de sorcier. T'es en train d'appeler le démon avec des bords sous des feuilles. C'est quoi ça? Le chiffre 4. Il a inventé que ses chandelles n'étaient pas vraiment placées de façon random dans sa maison et que c'est pas attiré le démon. Il y a plus que quatre chandelles dans sa maison. Fuck, attend le brûle. Il y a six chandelles qui font une étoile. C'est un juif! Prenez-le! Il n'y a pas de cap sous son pénis. C'est-tu bien vu à cette époque les juifs? Hein, quoi ça? C'est-tu bien vu à cette époque les juifs? Au Moyen-Âge, pas tellement. Au Moyen-Orient, pas tellement non plus. En Allemagne, pas tellement bien vu nulle part. Non, malheureusement, les juifs ont mangé une estite volée chaque siècle de l'histoire de ça depuis ces mille ans environ. Mais c'est pas de ça qu'on parle, Chris. Là, on est rendu à la punition. Puis là, punition, j'aime ça faire des liens avec notre société d'aujourd'hui. Puis punition de l'époque, je trouve que c'est une belle opportunité de faire des liens avec le mouvement écologiste d'aujourd'hui. Attendez, je vais m'expliquer. L'idée, c'est de penser local et public comme un mouvement écologique responsable. il faut que tu fasses tout avec ce que t'as dans ta localité. Fait que si t'as des falaises pas loin de ton village, ben, crisse le monde en bas. Si t'as un océan pas loin de ton village, attache le monde sur la plage à la marée basse puis attends la marée haute. Tu sais, c'est des petites affaires comme ça. Je trouve que c'est original. Très responsable. Je trouve que c'est original. Je trouve que comme ça, chaque communauté a comme une petite partie de personnalisation à elle dans le système judiciaire de la grande échelle nationale. Fait que c'est vraiment beau. Je trouve que c'est une opportunité. Ça encourage le tourisme aussi. Oui, oui, exactement. Tu peux te déplacer pour le show. Oui, oui. Tu peux faire... Hey, le monde dans le village d'à côté crisse le monde en bas d'un esti de gros pic de roche. Hey, au Népal, ils ont un volcan. T'imagines-tu à quel point ces estillons du fun? Tabarnak, imagine. Monte en haut du Vésuve chaque fin de semaine pour garrocher du monde en bas. C'est malade. Et tabarnak. Comme une allumette. Malade. Puis là, t'as pas de TV, t'as pas Internet, t'as pas YouTube. T'as juste live. Tu peux juste le voir live. Il y a juste plein de monde qui prennent des photos mentales puis qui essayent de les dessiner sur des blocs de... De bois. Puis des graveurs puis des petites affaires retardées de même. What the fuck? Oui. Fait que oui, non, c'est ça. Pensez falaises, pensez cours d'eau, pensez tout ça. Puis pour les gens qui avaient plus de cash pour administrer les punitions, il y avait à peu près tous les instruments de torture imaginables ou tous les instruments à te faire l'imimaginable aussi. On s'entend qu'il y a une fourche. On s'entend qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour penser à ce que tu peux faire qu'il y a une fourche sur un humain. J'écoute, pas cher. Il n'allait pas loin. Il n'allait pas chercher loin pour ça. Non, non, non. Écoute, regarde, tu sais que j'ai passé un râteau à travers un écureuil écrasé dans la route. Bon, bien, c'est ça. C'est totalement le même résultat. J'ai jamais fait ça. Moi, je vais savoir le gars au watch. C'est quand même drôle qui engage quelqu'un pour juste pogner l'animal puis faire une petite stripe rouge dessus. Tu vois, tu passes genre puis il y a juste un animal mort sur le bord de l'autoroute avec un X. Oui, genre une stripe de peinture dans l'aérosol dessus. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il se réserve l'animal en faisant ça. Non, ça, c'était nous autres. Oui, oui. C'est notre territoire. Tu n'as pas le droit de vendre ici. Pourquoi tu fais ta marque? Pas besoin. Tu n'es pas zoro. C'est parce que Chris t'as qu'à payer. T'as qu'à payer pour le mettre sur le bord de la route puis faire une stripe dessus que Chris qu'il ramasse. Oui, c'est ça. T'as juste besoin d'une pelle puis d'un sac poubelle. Mais oui. Tu ne comptes pas 100 piastres. Tu fais la moitié de la job. Pas besoin d'équipement. En plus, il le tasse sur le bord de la route quand il est écrasé. C'est pour les écureuils. Il y a justement une division écureuil mort. Je ne sais pas. Oui, j'ai un problème. Ils vont par animal. Oui, chacun. Il faut qu'il y ait genre 20 personnes inclus dans les petits processus parce qu'on n'est pas capable de créer des vrais jobs au gouvernement québécois. Oui, c'est ça. Il faut qu'on met 4 personnes. Je travaille au gouvernement, oui. Quelqu'un fait des stripes de peinture. C'est la fin des stripes de peinture. 6 heures par jour. Je suis un peu indirectement en politique. Moi, oui. Non, mais moi, je suis très proche du bureau du premier ministre. Vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, je ne peux pas me vanter, mais ils ont déjà crasé un animal juste en avant de chez eux puis c'est moi qui est allé le striper. En tout cas. Non, mais moi, je connais... Ah, laissez faire. Je n'ai pas de nom qui est venu dans ma tête. Mais oui, non, pour finir, c'était pas mal fini. Fait que j'aimerais qu'on prenne le temps d'apprécier notre système judiciaire local puis à quel point se faire violent en prison, c'est vraiment possible. Moi, j'aime mieux qu'on évite de regarder des gens souffrir comme ça, mais qu'on laisse aller certains pédophiles. C'est le prêt à payer, moi, je pense. Oui. Les pédos... Vous n'êtes pas capable de le prouver, hein? Les pédos... Les pédos, tout le monde serait quand même d'accord qu'on pourrait les abattre, là. Je veux dire, il n'y a personne qui ne prendrait jamais leur bord. Puis techniquement, quand tu es considéré coupable, pédophile, parce qu'il ne réhabilite jamais vraiment, ils vont rester pédophiles. Non, 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 non. Il faut que tu sois quand même pour la peine de mort, a priori, si tu as un lestis d'autre débat, là. J'avoue. Oui, oui, mais le problème, c'est plus le processus par lequel on détermine la culpabilité. C'est comme si je disais de dire, Marco, tu es clairement un pédophile, tu as vraiment la tête d'eux et la petite édicapre revanchée est morte dans la même province où tu habitais. Puis là, pour déterminer la véracité de ce statement-là, on allait faire chauffer le poil le pied des couteaux puis on allait te les enfoncer dans le trou de cul pour voir comment ça l'infecte. C'est peut-être pas la meilleure justice. Je préférais me mourir, mon gars. T'as tué moi tout de suite. C'est l'éluvée, on va tuer, man. Imagine aller chier après. C'est vrai des malades qui appellent ça à cette époque-là au Moyen-Âge un enquête d'avoir des brûlés. C'est pratiquement sûr. Enquêteur, est-ce que vous avez des réponses? Oui, on a brûlé son urète puis on attend les résultats du laboratoire. On attend les résultats du laboratoire. On va voir une culture urétrale voir s'il y a des petits champignons qui se sont formés. Il y a des cloches à date, mais on va voir si ça infecte. En fait, je veux dire des signes de Dieu. On va voir des signes de Dieu qui se sont formés dans son pénis avec un Q-T. On attend les résultats du lab. Coupe au lab. Ils sont en train de fouetter un gars avec un crocodile en feu. C'est un esti de chèd en bois, avec un gars d'attaché depuis trois jours. Le gars qui le foute est clavage bien en cuir. Ils font rire. Oui. D'ailleurs, le BDSM doit tirer son origine de l'espèce d'image du gars. Le cuir dans le BDSM, les gars qui faisaient des exécutions, il me semble, qui ont l'air d'être ça. Les bourreaux. C'est une job au complexe. C'est vrai dans la crise, mon gars. En plus, Salah, il ne crêvait pas d'un coup quand il le coupait à la tête. Il donne des fois deux ou trois coups. Ça dépendait si le gars était compétent de un, de deux, de qui est-ce qu'il était en train d'exécuter et de ce qu'il avait fait. Souvent, couper à la tête, c'était la fin d'un long processus. Il y avait un succès. Il commençait par le succès. Le bourreau se mettait dans le jus. Avec ce qu'il a en dur c'est de faire chier dans la gueule en vacances. T'es dans le sud de faire chier dans la gueule. Après t'avoir fait brûler, on va te chier dans la gueule. Oh, Dieu, merci. Non, prononce pas ce nom-là, mon camarade. T'es pas sorti du trouble. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je sais qu'il y avait un podcast de Hardcore Story de Dan Carlin qui a parlé de ça. J'ai écouté, oui. De genre 10 heures de temps sur les exécutions et le métier de bourreau à l'époque qui est vraiment fucking fascinant si vous avez l'estomac pour l'écouter parce que c'est carillissement intense et c'est un podcast de comme 5 heures. Mais il n'y a pas sorti un autre, c'est Hardcore Story mais c'est genre une espèce de... C'est un autre podcast qui s'appelle Hardcore Story aussi et c'est Dan Carlin mais il y a genre une espèce de subtitle aussi dedans. C'est-tu Addendum? Comme des vignettes peut-être? Je ne m'en rappelle plus. Addendum, c'est comme des entrevues avec du monde. OK. Il y en avait un autre que c'est sur Genghis Khan, c'est Wrath of the Cans. Ça c'est comme une série, c'est 6 épisodes de comme 4-5 heures chaque. C'est malade mental. Vraiment intéressant. C'est vraiment fucking solide. Mais oui, non, lui, il y en a crissement en plein. Mais oui, non, une des méthodes d'exécution qu'il décrivait à un moment donné, ça c'est... En France? C'est celle-là en France que tu veux parler? Oui, celle que je veux en parler. Je l'ai entendu aussi, oui, celle-là. C'est celle-là en France et c'est le même cas qui est au début dans le premier chapitre du livre Surveiller et punir par Michel Foucault. Michel Foucault, oui. Oui, Michel Foucault, philosophe français des années 70. C'était genre un marxiste slash anarchiste slash... Il commence avec genre la pire... Ben, des affaires. Il parle de la progression de la philosophie dans le système pénal et de comment qu'on a shifté à une punition infligée sur le corps, à une punition infligée au sujet, dans le fond. En tout cas, c'est de cette philosophie que je trouve pas autant intéressante que ça, en fait. Mais le premier chapitre... Ça lui prenait genre une maîtrise. Fait qu'il avait fait... Ouais, ben... Le gars fallait qu'il fasse un doctorat à une des époques parce que la philosophie savait quasiment pas quoi dire. C'est ça. Fait qu'il a fait ça. Il décrit une exécution, une des dernières exécutions. Je pense que c'est quelque chose d'Réfus en France dans les années 1800. donc quand même crissement récents. Puis ce qu'il expliquait... C'est très, très récent. C'est que 1800, c'est 150 ans. C'est pas si loin que ça. C'est sûr que... Pense à ton grand-père. C'est combien de Cédrica, ça, 150 ans? Et tabarnak, c'est beaucoup de Cédrica. Elle avait genre 7 ans. Je dirais une vingtaine. Ah, tabarnak. C'est tellement fière. Ben ouais, non. Il décrivait l'exécution puis il disait qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des genres de pinces, des genres de gros bolt cutter puis il faisait chauffer ça à blanc puis il arrachait des morceaux de chair du monde dans le fond. Imagine des grosses pinces avec des genres de dents un peu comme si tu prenais un pied de biche, deux pieds de biche puis tu les mettais ensemble pour que ça fasse comme une pince puis genre il allait arracher des morceaux de muscles du monde avec ça chauffé à blanc puis c'est comme tabarnak! C'est absolument atroce. Surtout celle-là en France, je m'en rappelle plus du nom du gars Pierre-Émile quelque chose je pense ou en tout cas, peu importe. C'est genre l'exécution est probablement la plus dégueulasse de l'histoire puis moi, le bout que je trouvais le plus intéressant par exemple par rapport à ça, c'était la fête qui était avant il a décrit d'ailleurs cette fête-là comme un gate party de football genre les gens mangent avant puis ils rient puis ils se réunissent ensemble pour bouffer plein d'affaires comme un gros festin puis après ça ensemble ils s'en vont tous comme une activité familiale ils se rendent tous à la place où est-ce que la personne va se faire genre décolle ici complètement comme un tailgate c'est ça le mot que tu cherchais un tailgate de football où le monde se retrouve dans le parking ils font des barbecs font du barbec font dans du barbec dans leur boîte de pick-up puis ils boivent de la bière avec tout le monde font le party parce qu'un moment on rentre dans le stade puis là on va pouvoir avoir une game de football on va voir 4 personnes se faire démonter avec des pinces chauffables c'est vraiment il y a de quoi d'intéressant tabarnak en termes de comportement genre ça c'est le bout le plus intéressant pour le monde surtout là-dessus qui essaie de se pencher dans ce podcast mais c'est fucking intéressant mais ouais non j'en ai pas il faut que je le finisse c'est un divertissement dans le temps le monde il faut décapiter il y a des roches tabarnak ouais non c'est ça la décapitation c'était le bout le fun à la fin du show c'est après qu'il se soit fait arracher à moitié du corps il a perdu 40 livres de muscles en genre 30 minutes c'est comme tabarnak qu'est-ce que le fighter il pourrait faire ouais non exactement c'est ça non mais découper grand ben oui ben oui le lien que le sport violent a avec ou une activité violente a avec les gens leur appétit I guess c'est la seule idée c'est la perversion de violence de l'être humain aussi on a un côté pervers puis voyeur de violence parce qu'à notre échelle aujourd'hui en termes de divertissement la violence le football ne se classe pas nécessairement dans les autres sphères on va s'entendre mais il y a un certain degré de violence qui est là pareil par rapport à ce qu'on est habitué sur une vie quotidienne puis la réaction est comme pratiquement pareille genre d'une à l'autre il y a de quoi de bizarre juste au hockey tu vois quelqu'un qui se fait smacher dans la bande tombe à terre le gars au pied il y a une commotion cérébrale parce qu'il s'est fait écraser les épaules barre en barre dans un gars qui roulait à 30 km c'était un bon exemple c'est un bon exemple que tu donnes parce que si t'aimes la personne tu vas huer puis si t'aimes pas la personne tu vas genre tu vas exploser de joie les fans de Boston quand Patcherity se fait rentrer la tête dans le mur les vêtus et te bander ils ont fait des exécutions publiques aussi avec des personnes qui ont été fondamentalement aimées qui ont probablement été roulées dans la marde avant d'être exécutées pour être sûr que la foule ne se rebelle pas mais il y a eu des personnages marquants qui ont été aimés qui ont été exécutés à travers l'histoire je serais curieux de voir comment la foule se comportait à l'ordre de ces exécutions plutôt que quelqu'un qui est condamné même dernièrement si jamais c'est vrai puis c'était vraiment à lui mais ils ont pendu Saddam Hussein j'en ai même pas 10 ans c'était comme en 2003 45 qui l'ont pendu non 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 c'était plus tard c'est genre c'est genre fin 2000 non tu parles-tu tu parles-tu de non ça c'est Ben Laden ils l'ont trouvé en 2011 oui mais lui l'ont fait Saddam Hussein Saddam ils l'ont exécuté plus tôt que ça ah ouais je vais aller voir je vais aller voir je sais même pas comment elle écrit je viens de m'arrêter comment elle écrit je suis certain que YouTube existait quand ils l'ont ouais mais YouTube ça fait relativement longtemps genre 2006 YouTube je sais plus attends on va regarder moi je pense 2008 Samson hey yo je colle ça de même moi je pense 2008 2006 ah ok le 30 décembre 2006 oh presque presque rendu puis YouTube aussi 2006 novembre 2006 en quoi ça YouTube aussi c'est 2006 ah bon ben Chris ils ont fondé YouTube pour l'occasion ah yeah on partait un site de broadcasté pour tout le monde on le voit Chris c'est bien drôle ça ben c'est drôle c'est très drôle c'est très drôle c'est exactement le bout que tu cherchais c'est hilarant ah ouais ils l'ont pendu pinte tabac tu fais voir des vidéos sur 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 Sarah Buchenne est en vie puis il est avec Tupac arrêtons de se voler la face très en vie avec Tupac en malaisie ben ouais le pof du met testi avec Rob Ford ah oui Rob Ford Elvis fucking Frank Sinatra toute la gang qui sont en tête se claquent Frank Sinatra Frank Sinatra fucking lui Frank Sinatra a 105 ans puis il faut encore des tu regardes les années 50 il avait l'air d'avoir 40 là tu sais il aurait genre 100 cuquettes il faut encore sa fille adoptive amen non c'est Woody Allen vous avez entendu parler de la théorie selon comme quoi Frank Sinatra est un robot en fait puis qu'il vieille jamais il est resté à 40 ans toute sa vie cet astu là regardez regardez cherchez-les il est mort en 98 puis il est né en 1915 fait qu'il aurait 103 ans moi je pense plus que c'est à cause c'est à cause que le monde à cette époque-là commençait à boire puis à fumer tellement jeune qu'il avait 20 ans puis il avait de l'air de 40 fait quand il arrivait à 40 il avait encore de l'air de 40 il passait juste 20 ans à avoir de l'air de 40 ans à cause que leur santé était totalement de la merde oh man il avait l'air de 30 ans un an puis après ça combien de push-ups tu penses que Frank Sinatra a fait dans sa vie penses-tu qu'il faisait du jogging Frank Sinatra tabarnak le monde ne savait même pas c'était quoi du jogging la société physique tu faisais c'est de faire sucre ou c'est drôle à quel point les gens asiatiques ils vieillissent ils vieillissent d'un coup sec je sais pas si t'as déjà vu ils ont l'air jeune vraiment vraiment longtemps genre quelqu'un un asiatique de 40-50 ans va avoir l'air quand même à ses jeunes par rapport à son âge quand il arrive à 60-70 paf d'un coup sec ça tout plisse d'un crisse de coup on dirait qu'il doit se lever d'un matin à l'autre puis regarder les dommages c'est littéralement l'élastique qui les a pétés dans la face d'un esprit je me dis juste ça comme un ressort on se claque l'élastique facial a pété dans leur face c'est exactement ça qui est arrivé comme l'élasticité de l'anus de Saddam Hussein non c'est pas lui c'est Kadhafi qui ont se domisé avec une baïonnette oh oui Kadhafi tabarnak oui ça c'était l'asticité je pense que plus je me suis trompé c'est pour ça que je disais que c'était plus Kadhafi c'est vivant il était vivant au moment c'est que l'on se domisait avec une baïonnette mais après ça par la suite ils l'ont attaché sur le haut d'un char puis ils l'ont tiré avec une baïonnette une baïonnette au bout d'un gars c'est métal ça c'est l'outil qui servait à poignarder quand t'avais plus de balle tu penses que tu penses qu'il a mis du lubrifiant ben il le sent sur la job après le premier coup ben oui ils ont même mis un petit buvore dans la gueule pour qu'il sente rien tabarnak il est juste sur la suite puis il se pénétrait avec une baïonnette tabarnak penses-tu que ça rune ton trip? je pense que oui allez-moi ça pour que je sois le plus loin possible à ce stade-là je pense que t'as hâte de se finir ben là c'est ça c'est ça qu'il décide de ne pas te garder vivant imagine t'en entends un qui dit wow 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 pas trop vite faut pas qu'il meure t'es comme tabarnak là ils vont chercher une batterie de char je me suis juste fait tatouer le chest cette semaine pendant deux heures puis c'était l'enfer imagine t'as fait ça t'es garde en vie ah ça doit être lent en fer oh man c'est dégueulasse tu sais qui Kadhafi Kadhafi c'était le dictateur à la tête du Libye ok puis en 2011 durant le printemps érable dans le fond ça a été un peu comme la série parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est enlevé puis ils ont fait ça c'est tabarnak parce que quelqu'un était un dictateur il était colisement le printemps érable le printemps arabe ok c'est ça je dis érable excusez il a fait un lapsus il parlait de il y a beaucoup de cèdres peut-être qu'ils ont des sapins je pense que ah non Libye c'est ah un érable c'est même pas un non un érable c'est pas un sapin le printemps arabe j'imagine-tu juste ça comme genre mettons une personne âgée qui voit juste genre Amérique à dire qu'elle est dans la rue puis là comme c'est le printemps arabe quoi ? j'en ai comme mal compris érable puis peu importe ça c'était le printemps arabe puis là il y a eu des six grosses révolutions dans ce coin-là puis là-bas ils ont décidé qu'il allait le tasser fait que là c'est la guerre civile qui a éclaté puis l'OTAN donc les États-Unis tout le monde le Canada on était là-dedans on a décidé d'aller y botter le cul puis de faire un peu comme en Irak parce qu'en Irak ça s'est super bien passé fait qu'on a commencé à grisser des bombes partout avec des avions c'était juste aérien puis on a aussi envoyé des armes à toutes les rebelles parce que Chris ça marche bien ça en général puis là il a fini par se faire détrôner il a essayé de s'échapper ils l'ont pogné avant qu'il parte à la frontière avec je pense Tunisie il me semble de le voir c'est que tu t'en vas mon chum c'est que la soirée va être longue vous pouvez aller voir ce gars-là c'est sur YouTube c'est un des vannes de gore essaie de t'enfuir quand t'as été tellement haut dans ton pays que ta face c'est ses billes puis là tu veux t'enfuir de ton pays puis là tu peux plus hey good fucking luck hey good luck t'es mieux de te raser ta barbe en gros liste parce que ça risque d'être top t'es connu pour être un violeur en série partout au pays où est-ce qu'il allait tu promenais tu violais le monde comme le fils de Saddam Hussein comme le fils de Saddam Hussein qui est un autre est-ce que c'est un bon exemple de tabarnak de mon gars as-tu vu le film La douleur du diable? je sais c'est quoi mais j'ai jamais vu mais il paraît c'est fucking intense c'est fucking bon man j'ai vu une partie du film mais je suis pas un grand cinéphile de toute façon ouais mais c'est des films qui sont rough à regarder ouais quand même genre Chris tu veux de m'amener genre le gars il arrive au mariage une fille elle je veux la fourrer il pointe la mariée puis il s'en va à violer dans sa chambre la fille elle se suicide c'est comme si le jour de son mariée le gars il pointe la mariée comme genre moi elle c'est elle que je veux fourrer il se promenait en char style puis genre il regardait les filles puis elle j'en veux puis genre la fille elle veut se sauver puis il a pas absolument dégâts le fils de Saddam Hussein en Irak mais la douleur du diable dans le fond c'est le film sur c'est lui dans le fond qui avait une douleur puis là c'est comme un balli double ouais c'est ça puis le gars il se rebelle puis c'est genre clairement fiction parce que ça finit beaucoup trop bien pour le gars mais ouais c'est vraiment bon c'est vraiment bon c'est rough mais c'est bon les gens qui vivent de cette façon là ont tendance à mourir de façon violente c'est ça qui arrive c'est le karma quelque chose comme la karma j'aimais ce que tu disais avec une voix ouais ouais un petit peu moi en tout cas ma chronique t'es finie on peut arrêter de parler de mort puis de baignanotage d'anus j'aime bien l'eau pour vrai c'était pas qui est intéressant on peut le switcher moi j'aime les daikiri ah oui moi aussi j'aime ça aussi les sex on the beach come on je pensais pas dire je pensais pas que j'allais dire on s'en va dans le sud on s'en va saouler à Cuba pendant deux semaines qu'est-ce que t'allais dire Marco je pensais pas que j'allais dire la perversion violente de l'être humain aujourd'hui je l'ai dit j'écris un livre la semaine prochaine je pense que oui ça aurait été trois mots là en repeat ouais juste ça avec le chiffre 4 il met plein une 4 dans son texte qui fait juste péter toutes les phrases en fait juste pour mettre un code mais c'est vraiment vieux parce que toutes les phrases sont coupées par le chiffre 4 pis ça pète complètement le début des fois c'est placé à une place qui font juste qu'il y a plus de sens à cette phrase là il serait marrant feu de les chapitres son chapitre 4 il y a une note de l'éditeur au début du livre comme s'il vous plaît genre effacez les 4 genre ça sert à rien ça n'aide pas le processus artistique ça va juste vous fourrer dans votre lecture effacez les 4 avec du liquid bumper c'est ça s'il vous plaît effacez les membres en plus ça veut rien dire en tant que tel c'est vraiment juste pour que le monde passe un moment à chercher pendant vraiment longtemps pis qu'il se fasse des scénarios dans leur tête de ce que ça peut vous loiser t'avais-tu t'avais-tu de quoi euh non j'avais absolument fuck all nice moi non plus mais on peut jaser c'est pas bien c'est pas bien vous déplorez mercredi oui il va être légal je sais que l'épisode va sortir vendredi mais c'est mercredi cette semaine oui il va l'acheter en ligne il va tester ça ouais il va acheter mercredi il va acheter ça en ligne en honnêtement je pense que j'irai pas voir les magasins le jour même parce que ça va être plein ouais c'est ça mais oui c'est mercredi mais je te chute à faire ouais mais il y en a un attendre la fin de semaine ah non je vais regarder mais ça réussit il va en avoir un à Brossard je pense c'est quasiment tout tu sais qu'il va en avoir un à Longueuil je peux pas croire qu'il n'y en a pas à Longueuil j'ai vu Brossard ouais ça il n'y en a pas d'hiver encore mais ils ont dit mais ils ont dit les points de vente ils ont dit les points de vente je les avais je les avais sortis en fait ouais ouais si il y avait il y a 12 il va y avoir 12 points de vente ça va s'appeler la SD SD non SQDC SQDC ça doit-tu dire des québécoises du cannabis c'est sûr que les personnels de la SAC vont avoir goût de se tuer la semaine prochaine le nombre de monde qui sont pas informés ah putain je te tuer ah la SAC S-AQ ouais un S-AQ il va y avoir la SAC la SAC aussi la SAC aussi va probablement avoir la SAC tu vas au bureau de la SAC tu vas tu as un petit Zouï Zouï on veut du blaze c'est quand même drôle un peu si tu vois les magasins sont tous genre sont tous prêts mais sont pas affichés donc c'est pas légal encore ah c'est drôle c'est marrant c'est quand même drôle comme transition ben écoute moi je disais quelque chose qui m'a fait quand même rire le Canada va probablement devenir le plus gros marché de potes légales au monde ben man pour eux on a du climat pour faire pousser du beau weed je veux dire au Québec on a du Chris du beau cannabis ouais non on est quand même bon genre check au BC c'est quand même reconnu ouais en Amérique du Sud c'est pas si difficile à faire pousser en relativement grosse quantité c'est pas comme du calice de fucking blé où est-ce qu'il faut que t'en ailles en tabarnak pour faire ce que tu veux faire avec genre faut que t'as des immenses champs du weed on a pas besoin d'énormes champs pour faire pousser les besoins en consommation à moins qu'on se mette à utiliser ça pour genre faire plein d'autres affaires genre du plastique pis du tissu mais tu peux tu peux avec le chandre ouais avec le chandre ouais non exactement ben moi c'est quasiment moi c'est quasiment ça qui m'intéresse plus en fait c'est tout le potentiel que ça va débloquer parce que tu sais les cocottes en tant que telles genre c'est pas toute la plante fait que à un moment donné si ta plante elle fournit plus ou si j'entends trop ou whatever ce que tu veux faire avec le monde va commencer à pouvoir faire comme de la recherche pis développer d'autres produits avec ça tu sais on a vu des produits médicaux qui commencent à sortir tout le monde parle de CBD oil pis des affaires comme ça ouais ouais j'ai des amis qui l'utilisent déjà pis moi déjà ça marche bien Tommy Chong tu sais le gars de Chitin Chong qui avait vaincu son cancer de la prostate avec des suppositoires oui hé tabarnak ah wow ben c'est vrai il y a vraiment des vertus pour le cancer genre ouais 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 ok ouais il faut juste pas tu le fimes ouais ben ça les passe je te le conseille de mon nom ils te mettent dans une tente pis t'en bouquet mais ça les passe si le pogne en vapoteuse ou en vaporizer c'est vraiment moins épais c'est moins épais ouais c'est sûr c'est probablement que le manger ou même les suppositoires ces produits médicaux là d'habitude sont pas comme psychoactifs ouais ouais ils sont comme un peu barrés à ces niveaux là c'est pas les molécules là tu sais il crisse pas du THC genre plus de système c'est pas ça c'est pas ça ça va peut-être débloquer aussi des recherches sur les bienfaits j'imagine que ben ils utilisent déjà du pot médicinal mais en termes de recherche est-ce qu'ils sont un peu il y en a quand même relativement pas mal ouais ok mais tu sais je me demandais s'il y avait pas genre des restrictions quand même à cause des législations mettons qu'il pourrait avoir peut-être plus de firmes ça va être beaucoup plus facile de faire ces recherches le problème c'est que quand tu veux faire de la recherche sur une substance contrôlée comme ça comme de ce temps-ci il y a beaucoup de monde qui font de la recherche sur le moche puis la MDMA pour genre le traitement de la dépression puis des affaires pour des thérapies la MDMA ouais mais c'est ça de façon comme contrôlée puis genre semi-microdose puis ce qu'ils appellent des thérapies guidées ok c'est comme t'es genre t'es dans une salle avec quelqu'un puis là c'est comme tu fais comme l'introspection en étant gelée puis tout ça mais t'sais t'as quelqu'un qui est là qui est présent puis qui te parle genre ah ok comme genre comme la thérapie béaviorale qu'ils appellent ou est-ce qu'ils te mettent dans une situation X non 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 pas vraiment comme ça c'est plus comme une thérapie un à un où est-ce que tu parles avec quelqu'un mais toi t'es gelé ok fait qu'il y a de ça mais la psychologie va se gâter là-dedans la psychologie va pouvoir faire comme oui ben on est comme un peu plus une science on a plein de drogues on dose nos affaires t'sais dosage c'est un terme scientifique on lui a donné un gramme de MDMA j'ai l'air du gars ah ah c'est ça j'ai l'air de chier sur la psychologie genre il y a plein de vertus de la psychologie mais c'est pas une science à mon avis c'est une science sociale c'est exactement c'est ça c'est bien grisement dur de contrôler tes actions ouais ouais c'est comme quand tu attendes des atomes ensemble ça c'est bien plus facile c'est juste que tu cruges d'un gros tunnel de 60 km de diamètre en-dessus de l'Europe puis tu shoot des atomes ensemble pour voir de quoi qu'ils sont faits c'est ça des pinottes ah mais bon ça j'ai checké dans le fond les points de vente il va en avoir une couple il va en avoir deux à Québec il va en avoir un à Lévis il va en avoir trois à Montréal non quatre à Montréal à Barnac ils sont mieux d'avoir pas mal de caissiers parce que la première journée ouais la première journée ça va être le boxing les gens vont se piétiner pour rentrer peut-être pas non plus je sais pas je pense qu'on met ça trop gros que c'est non moi je pense que ça va être big sincèrement les ventes de weed au Canada vont comme évidemment vont exploser parce qu'il n'y en a pas techniquement genre aux yeux de la fiscalité il n'y en a pas c'est ça c'est dur à savoir le problème c'est qu'il y a probablement encore plein de monde le monde qui filme du weed déjà il va déjà en avoir du weed genre tu sais j'ai encore du weed chez nous c'est comme j'ai pas besoin d'aller en acheter cette semaine il y a du coup de cool en même temps ça dépend aussi le prix qu'ils sont parce que genre ça va dépendre c'est moins cher dans la rue est-ce qu'ils battent le marché noir ça va être ça la grosse moi c'est ça une grosse question c'est les prix je pense qu'il y avait à peu près ça va dépendre des sortes ça va être un deal c'est mi-démis mais j'avais lu j'avais lu tantôt qu'il va y avoir un maximum de 15 grammes pour pouvoir avoir je sais pas chez vous si c'est ça tu seras pas légal ah tu veux dire c'est 8 pièces le gramme t'as pas de plus que ça mais en même temps même ça va bien à la store t'as plus tant de deals avant t'achètes une 24 mettons c'était pas mal moins cher t'as revenu moins cher que d'acheter une 12 mais à ça t'achètes deux 12 si ça revient à peu près au même prix qu'une 24 une pièce t'achètes une 24 c'est ça c'est ça exact la tremblée la 12 en fait c'est une 15 eux autres disent une 12 plus 3 genre t'as eule tu vas une 15 ça veut tellement rien mais d'après moi j'ai jamais vraiment genre je me suis jamais vraiment penché là-dessus mais d'après moi ça doit être parce que sûrement ça a encouragé la surconsommation puis l'exagération d'acheter une 24 moins cher mais vous autres qui sont des consommateurs est-ce que vous allez vous procurer votre weed dans le marché noir ou plutôt dans des centres comme ça moi j'en fume pas beaucoup puis ben t'sais j'en fume mais genre je fume jamais des grosses quantités fait qu'un 3,5 il peut me toffer genre un mois et demi pour vrai j'ai acheté un 3,5 ça doit faire deux mois puis je l'ai fini cette semaine c'est juste moi je me fais tout le temps une petite puff à la paille parce qu'honnêtement je suis pas ultra résistant puis j'aime pas ça être vraiment gelé fait que je risque de payer un peu plus cher au pain puis d'aller l'acheter puis de choisir ma sorte moi c'est vraiment ça l'intérêt que j'ai c'est de pouvoir choisir la sorte que je veux puis t'sais d'avoir quasiment une passée de goût à S.A.Q pas le goût du pot mais je parle plus sur l'effet l'effet c'est une question de savoir ce que t'achètes puis pouvoir faire des comparaisons puis mieux savoir ce que tu fumes parce que dans le fond moi non plus je suis pas comme un gros fumeur je fume pas tous les jours je fume une fois par semaine je te donne là comme exemple ça fait deux mois j'ai pas fumé de weed mais l'intérêt c'est ça ça peut être de pouvoir plus contrôler ce que tu prends puis genre savoir puis comparer puis c'est comme pouvoir faire une distinction entre genre si je suis en train de prendre un shot de whisky ou boire une bière il y a une différence entre les deux puis genre à quel point ça va genre fesser puis tout ça c'est ça c'est tout le côté moi ce qui m'attire le plus je pense c'est le côté avec toutes les sortes différentes puis là quand tu achètes du weed dans le marché noir on sait il y a des fois tu sais c'est quoi je n'étais pas le genre à demander c'était quoi qu'il me donnait mais maintenant que c'est comme tout présenté je ne sais pas comment ça va être mais c'est parce que toutes les sortes tu peux les essayer il y a de quoi de cool dans ça avant aussi c'était moins répandu aussi les sortes puis ces affaires-là par le début de secondaire il y a une idée d'être de devenir meilleur en tant que consommateur comme les bières de micro-brancées par exemple quand tu es jeune tu as 15-16 ans tu achètes du pot tu es quasiment gêné d'embarquer dans le show avec l'adulte qui te vend de la drogue t'es gêné si tu ne veux pas avoir la caf puis tu ne veux pas c'est quoi tu vois c'est un peu comme un criminel quand il va dans un show pour acheter de la drogue si tu veux demander c'est quoi le gars peut te dire n'importe quoi les quelques sortes de weed que je me souviens de quand on était jeunes en plus c'était quoi c'était genre il y avait du M39 il y avait du Jean-Guy il y avait du Québec Gold il y avait ces noms-là sauf que au final si tu n'as aucun moyen de savoir ce que c'est le gars peut acheter du M39 pour te dire que c'est du Québec Gold pendant un mois de temps à chaque fois que tu t'achètes un 2 grammes genre puis tu vas le boire puis tu penses que tu achètes du Québec Gold mais que c'est du M39 c'est comme tu sais il n'y a aucun contrôle sur la présentation du produit pour parler en termes genre marketing puis comme business fait que tu sais c'est ça tu n'as pas ce contrôle-là fait que c'est comme tu es comme à moitié aveugle chaque fois que tu achètes de quoi même si tu veux genre essayer comme de voir ce que tu achètes c'est genre ouais mais c'est pas possible la seule tu sais moi la seule affaire que j'ai eue qui comparait vraiment c'était avec un des anciens collocs lui dans le fond il achetait un gars qui avait une carte de weed médical puis fait que là dans le fond tout ce qu'on sauvait c'était des trucs tagués c'était des trucs médicaux fait qu'on avait les noms on avait les branches on avait les sortes fait qu'on achetait comme un oncle ça venait en six sortes de weed tu sais on avait comme six fois quatre grammes à peu près c'est nice en toi tu as exactement puis on achetait six fois on avait comme six fois quatre grammes de sortes de weed différents fait que là on pouvait vraiment comme tu sais y aller faire des recherches mettons sur internet il y a le site Leafly qui est quand même assez solide pour ça puis là pour pouvoir faire des comparaisons il y a vraiment des différences oh oui il y avait vraiment des différences on était capable de revenir après ça avec les sortes qu'on aimait je me souviens il y avait genre le green crack green crack il était malade c'est un gros sativa qui était vraiment solide celui-là il était le fun c'était un mélange des deux aussi on avait des mix on avait du sativa on avait des indicats aussi je me souviens on avait Recon qui donnait un peu mal à la tête puis qui était un indicat mais il y avait Blue Dream ça l'a été mal à la tête puis tu chies les culottes il était un semi-fun genre je suis le chef parce que j'étais pas un fan puis il y avait Blue Dream ça c'était un cas de tu manges puis tu passes ça autre genre traite que là t'en avais des de même puis tu sais t'avais plein de sativa t'avais fucking green crack il y en avait un autre c'était fuck je me souviens il y en a du que t'as aimé en tant que tel ouais ouais parce que Blue Dream ça dépend de ton mood ça dépend de ton mood si tu veux genre écouter un film puis aller te coucher indica c'est parfait parce que genre t'en as des sativa que tu ne seras pas capable de dormir ouais parce que les sativa je trouve que quand tu fumes ça tout seul tu tombes juste dans ta tête ultra beaucoup puis tu t'en manges avec l'introspection puis des fois ça devient weird genre genre avec du monde moi je ne sais pas genre Matt Matt il fait pousser un plan ben Matt Blain en tout cas il a fait pousser un plan un plan ben c'est peut-être pas non c'est encore l'issue ouais c'est fait pousser un plan puis il m'a fait filmer un bat après moi ça doit être des sativa lui il ne savait pas ce qu'il avait il a pogné des plantes puis il ne les a même pas arrosées Chris il n'a rien fait il l'a juste laissé pousser puis il a récolté ça marche chez eux en dedans ou dehors ? non dehors sur trois plans un on sur deux plans genre ben tu sais deux plans il y en avait un qui était tout petit puis l'autre genre correct mais il va sortir peut-être un annonce là-dessus mais ça lui a coûté je pense 10 piast puis il les a juste planté il n'est même pas arrosé il n'est pas mis d'engrais rien ouais c'est parfait puis il m'a annoncé genre c'est la première fois de ma vie ça m'a arrivé avec Matt si on s'est mis à philosopher c'est les films de Marvel c'est la première fois c'est la première fois que j'ai fait du bon ouais t'es cool ouais t'es bon ça c'est un autre affaire je pense que ça va être légal d'avoir des plans aussi je pense que l'idée c'est que le monde puisse faire de la production je pensais que je pensais que Couillard puis le gouvernement québécois voulaient voulaient l'interdire dans le fond pour que ce soit juste le plan c'était ça donc je pense que le gouvernement fédéral a fait vous avez le droit de contrôler le nombre de plans que le monde a à la maison mais vous avez pas le droit de mettre ça à zéro le minimum c'est un plan c'est ça que j'ai entendu dire aussi mais là j'ai réentendu des informations qui sont probablement vraiment mal informées c'est certain que le fédéral a plus de pouvoir que le provincial ben ça dépend de quelles affaires mais ça je pense probablement qu'ils ont la capacité de je pense que le gouvernement provincial a donc tout contrôlé ouais ben c'est surtout ici au Québec c'est parce que l'espèce de espèce de philosophie derrière toute cette affaire-là c'est que déjà on n'a pas nécessairement une grosse culture du weed comme au BC je compare au BC parce que je passe la moitié de mon année là-bas puis chaque fois que j'arrive au BC j'arrive à Prince George qui est une grosse ville dans le nord moi chaque fois que j'atterris là-bas j'ai mon dealer là-bas je vais le voir j'achète un once pour mon été puis là je vais passer à travers un once en quatre mois ok j'ai les chiffres excusez-moi j'ai les chiffres pour le Québec ce que j'ai trouvé ça c'est on est rendu à majoritaire libérale yeah 28 comptés ok bon donc qu'est-ce qui est légal au Québec sur le site de Canada.ca donc le site officiel l'âge légal c'est évidemment 18 ans emplacement où il est légal d'acheter c'est les magasins exploités par le gouvernement ou la vente en ligne donc la vente en ligne est pas issue qui doit être probablement non tu dois pouvoir t'en faire choper mettons l'Ontario ou quelque chose du genre où tu peux ici tu vas pouvoir racheter du S j'ai vu ça sur internet là qu'est-ce que ça qu'est j'ai trouvé un site sur le site SDQ c'est pas drôle c'est marqué le monteur va être tu vas pouvoir racheter là c'est l'arc-dix prochain puis la limite Sam qui était venu Sam Bombardier salut Sam bah boy il m'a donné un site pour commander du moche en ligne ouh mais ça c'est pas des cas ça Marco t'as pas le droit de parler de tout ça sur le podcast c'est très illégal c'est très illégal la police va venir la seule différence que je vois la seule différence que je vois c'est ils vont avoir 200 écoles ils en ont rien à chier mais c'est-tu illégal du moche ou ben c'est pas légal c'est légal c'est légal si tu vends du moche ben je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai dans toutes les provinces dans toutes les provinces c'est 19 ans sauf pour le Québec le Québec c'est 18 ans parce qu'on est des hosties mon gars on est spécial fait que nous autres c'est 18 c'est 30 grammes partout en public de possession publique mais il est pas marquant ce qu'il y a de pousser faire pousser ou quoi que ce soit j'en vois pas il va falloir que je consulte un petit peu plus donc je sais que ça va être légal de voler c'est d'avoir coupé pour ça ben non enfin ben 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 ouais fait que comme je disais ouais non c'est ça j'ai entendu je sais pas si c'est vrai mais genre le moche quand tu vendais ça genre t'es accusé tant que t'as dit d'un meurtre vu que c'est comme un apposonnement genre c'est ça j'ai entendu ça c'est comme quelqu'un qui veut te convaincre de pas vendre de moche ben ouais je pense ça aussi mais en même temps je sais qu'il y a un mechum un gars qui j'allais à l'école c'était pas mon ami vraiment mais genre je sais qu'il vendait du moche pendant un bout pis il s'était fait pogner pour ça son avocat il a fait il a juste genre se fait passer ça pour une tentative de suicide genre ça a été correct hein what il avait pas encore un bout d'histoire il avait aidé quelqu'un à se suicider genre non mais comme si lui il voulait se suicider fait qu'il avait acheté un once de moche oh wow ben tu sais il vendait du moche mais il avait 16 ans fait que c'était pas comme il se mettait pas à livre c'était comme pareil ouais surtout du moche faut que t'en achètes tu sais j'ai acheté une once de moche durant l'été pour en faire avec mes amis sauf que tu sais c'est que tout le monde fait 2 grammes fait que ton onche ça part vite ouais c'est ça c'est combien de grammes on était 10 personnes j'ai acheté un once fait qu'il restait tu sais il restait comme 4 doses 8 grammes il restait 8 grammes il restait 4 doses un once c'est combien de grammes c'est 28 grammes c'est 28 grammes ah fait que t'as droit t'as droit d'avoir un once dans le fond non mais pas de moche pas de moche t'as droit d'avoir un once t'as droit d'avoir un once un once de moche mais hey le site de moche était cool j'avais vu ils font des capsules genre avec du moche dedans puis je pense qu'il y a comme une autre affaire mélangée avec t'as pas besoin de le mâcher la partie dégueulasse de faire du moche le premier bout de faire du moche c'est comme juste c'est juste une capsule tu l'avales Chris tabarnak t'es malade fais-toi un chupi ben ouais c'est la seule affaire qui fait shit faire du moche c'est de le manger ah dude c'est dégueulasse tu viens de la fois quand on avait fait du thé on avait genre hey dude c'était dégueulasse on avait fait du thé avec du moche puis l'on avait comme filtré le shit sauf que ça avait de l'air d'être de la bouette c'était dégueulasse c'était-tu meilleur de prendre en thé que de le manger ça rentrait tout de suite fucking intense ça a pris comme 10 minutes on était gelé comme des balles on capotait on était dans l'appart puis on freak out mais ça a duré comme deux heures ouais pis ça en prenait plus aussi ouais ça en prenait beaucoup on avait genre tout fait le sac pis ouais mais on avait quoi on avait genre Chris un cadeau quasiment on devait avoir comme ouais à peu près ça on était trois en plus on colle sérieux on écoutait des shows du moche ouais on écoutait on était on gamait on écoutait la télé genre on était gelé comme des balles à trois ah c'était weird c'est parce qu'en plus en plus on avait acheté c'est Kev qui en avait acheté pis là on était supposé en faire le lendemain pis là moi la veille genre j'étais avec chez eux pour faire un party je fais Chris au pas c'est pas une petite tête ou deux tout de suite pis on n'en revoit demain donc là moi le lendemain j'étais j'ai juste genre tu sais je l'avais déjà fait la veille pis ça j'imagine ton corps finit par être plus tolérant ou je sais pas trop mais le lendemain quand j'ai buzzé j'étais juste ultra lâche genre normalement je suis moi je vais aller fumer là je suis même pas je pense que j'ai sorti fumer une fois dans soirée genre j'étais juste assis genre sur le long dans mon divan comme un assis de larve pis il y avait juste j'étais très bah 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 ouais je sais que c'était on avait fait du thé parce que Jace s'était fait arracher ses dents de sagesse ouais exact pis on avait décidé de faire du thé fait qu'on avait pris ça pis je me souviens que moi pis Jace on était debout dans la cuisine pis on se tenait après les comptoirs parce qu'on pensait que le plancher était en train de tomber comme de s'écrouler pis que c'était un trou genre fait qu'on se tenait après les comptoirs on était comme ahhh on criait genre dans le coup on était assis dans le divan ils écoutaient genre Mike Ward pis dude ah non c'était le chaos ça a été le chaos pendant deux heures pis après ça tout le monde a eu goût de se tuer c'était pas malade j'avais l'impression que t'étais jolie sur l'acide en plus elle te fait t'enlever dans de sagesse ouais t'es une autre pilule en plus ouais non mais elle pouvait pas se brosser les dents ah 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 elle pouvait pas se brosser les dents pis là fait qu'elle puait de la gueule qu'elle crisse pis en plus elle a des plaies dans la gueule là elle a bu ça fait que là il y a une petite arline de moche en plus qui a pu de la gueule pis elle était genre à côté de moi pis le tout était parti porter Kev parce qu'elle était comme bon ben je suis décollissé ah oui 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 ah pis j'ai trouvé ça j'avais donné un lift ouais c'est ça pis là il y a juste Jasmine était comme à côté de moi pis elle me pognait la face elle me parlait deux pouces de face c'est comme je suis ben trop jeune j'étais même plus plus jeune pis j'étais comme ouais ouais c'est beau pis j'ai entendu ça au début j'essayais de l'accompagner en dedans pis maintenant j'étais juste genre caliste comme gosse ah ouais non ça arrive ça mais Kev en plus quelqu'un qui est crissement plus arraché que toi mais en plus Kev Kev quand il est allé le porter chez eux genre il était juste chez eux tout seul pis il a refait du mât pis maintenant il était sûr qu'il allait mourir parce qu'il y a juste le chien qui était là pis il le fixait de moi il me fait oh non le chien me fixe c'est parce qu'il sait que je vais mourir c'est mis à battre tes p'tits seuls chez eux oh non caliste je pense qu'il a filé le même genre de buzz que moi au début genre comme un buzz genre comme fucking en ligne c'est ça là t'es juste comme Chris il y a bien trop de bruit là je m'en vais chez nous tout seul pis là c'est la capote c'est chier il a regardé dormir des fois moi aussi je suis pas une genre d'écœur en titre d'être avec du monde quand je fais ces quand je suis sur genre des psychédéliques comme ça comme du moche pis des affaires de même pis aussi genre sur l'acide ça me fait un peu la même affaire ça m'est arrivé de genre faire fuck that je suis plus capable de parler à personne tout me fait chier tout le monde me fait chier genre tout le monde t'a fait chier pis genre ça c'était durant l'été fait que je retourne dans genre ma tente dans notre camp pis là je suis juste comme tout seul dans ma tente genre 2h le matin le monde crie encore dans la distance pis je suis comme ok c'est beaucoup mieux maintenant que je suis plus avec personne pis là tu peux comme vivre une espèce de trip intérieur pis c'est genre vraiment intéressant aussi comme trip c'est différent en crise pis c'est de quoi que le monde font pas avec mettons on appelle ça une psychose ouais ben il y a eu moi j'appelle ça de la paranoïa de fif pas vrai il y a eu je me souviens je me souviens d'un moment très clair durant mon été passé où est-ce que j'étais exactement comme ça j'ai fait beaucoup d'acide pis j'étais vraiment encore aussi mangelé pis j'étais allé dans ma tente pis j'étais comme avec qui je suis plus capable de genre supporter personne pis là j'étais tout seul pis genre j'hallucinais comme des formes géométriques le monde qui ont déjà fait qui ont déjà fait ces drogues là vont comprendre ce que je veux dire pis je sentais que comme ma psyché était comme comme un petit plié l'élastique était sur le bord de péter je le sentais pis j'étais comme oh my god ok non faut que faut que je reste centré parce que sinon je vais complètement faire une psychose ouais ouais non je le sentais je le savais pis j'étais genre oh tabarnak c'est pas le fun pis là j'essayais de contrôler mes pensées pis de te focusser ça je te teste ça ce feeling là ouais non exactement c'est dangereux pis comme de fait j'ai pas vraiment fait de drogue depuis j'ai coupé pas mal d'affaires je suis pas en train de dire que j'en ferai plus jamais mais j'ai coupé on va arrêter les chums non mais zéro oh my god mais tu sais j'ai pas fait de celui-là depuis mais je trouvais ça drôle de comme avoir cette espèce de conscience là c'était vraiment dans mon conscience de oh boy on est on est sur le bord tu sais tu marches sur le bord de la falaise pis c'est comme ouf c'est stressant pis j'essayais de dormir pis j'étais pas capable pis là c'était ah c'était au plaisir pour bien me sentir j'ai écouté Apocalypse Now pour te donner une idée wow ah ouais t'as besoin de te garder ton cerveau actif en l'estime ok on va étudier la politique américaine au temps de la guerre du Vietnam que ouais que ouais moi j'aime mieux des pilotes en l'air avec Charlie Sheen moi ça c'est arrêté mon film réconfortant des pilotes en l'air de Hot Shots ouais ah ouais ces films là sont malades ça a mal vieilli en tabarnak c'est vrai mais quand j'avais 14 ans c'est fucking drôle ouais j'ai écouté une année je me jugeais le jeune moi d'avoir trouvé ça drôle une année dans ma vie mais tu faisais du sens à l'époque une fois quand j'avais 14 ans c'est pour ça que c'était encore bon dans ma tête fait arrête de tout ruiner je te le dis mon gars réécoute pas ça c'est comme si tu réécoutais la série ah ouais non ça ça fait pitié ça fait mal même dans ce gags près de chez vous je l'avais réécouté genre mettons 2008-2009 je l'avais écouté dernièrement un épisode j'étais comme et tabarnak ouais ouais c'était un peu en pleineur c'est assez tu as regardé le film avec Al-Soro pis Sablone il y a récemment le film le film c'était ce que j'étais à Angover le film Al-Soro et Sablone oh il était actué dans la même pièce veux-tu réaliser un troisième film genre avec une autre non mais j'allais dormir là pis à Stan Sororio en tout cas je me suis réveillé à Angover pis il y avait ça c'est ce film en train de regarder en train de fourrer pis ils se regardent eux-mêmes fourrer ouais mais ça ça serait narcissique ça serait rendu bizarre on écoute-tu notre film pis on fait un affaire ouais c'est ça mais tu l'écoutes pis tu vaux pas genre tu as juste l'écouté avec du popcorn oh c'est ça oh ben là le gars dans le film il le met dans le cul il le fait là ouais c'est quoi qu'on parlait dans ce galère c'est près de chez vous on s'est mis dérapé ouais je sais pas fait que tu disais que le film t'as de la marde c'est ça ben t'es pas t'es quand même t'es correct t'es pas si pire que ça man ah ok au fond ça avait aucun sens que j'ai fait je parle de la série la série si la production était fucking cheap ben c'est ça c'est low budget c'est un artiste mais est-ce qu'il y a de charme ouais mais c'est que maintenant t'es tellement standard de t'sais à stocker un téléphone tu pourrais faire une meilleure qualité d'image qu'est-ce qu'il y a que t'avais ouais mais t'sais le savoir-faire est pas là ils font avec ce qu'il y avait donc le savoir-faire est pas là la technologie t'es pas là en termes de gag même je trouvais ça comme peut-être ça fait trop longtemps que j'ai écouté je suis plus capable de dire ça clairement mal vieillit mais genre il y avait de quoi de sympathique quand même dans l'écriture ah c'était honnête c'était honnête comme une série avec le gars le caliste humoriste c'est vraiment Stéphane Crête pis Guy Jodoin sérieux moi j'y trouve fucking drôle c'est vrai Stéphane Crête il est drôle en tabarnak non mais t'as jamais vu dans le temps j'y trouvais drôle le studio c'est comme ça c'est drôle mais t'es fucké en crée cette show-là c'était une émission pour enfants c'est vrai que c'était bon pour eux c'était vraiment vraiment absurde pis genre tu le regardes aujourd'hui pis genre c'est quoi ces affaires c'est genre coucou et coucou c'est genre Stéphane non c'est Pierre Blanchet Bruno Blanchet Bruno Blanchet avec Guy Jodoin qui sont en espèce de morphsuit blanc ben pas de face là on voit leur visage pis ils font juste comme mimer des astuces d'affaires pas cernables pis ils font coucou et l'autre c'est coucou ils ont juste plein de coucou de même pis de moment donné ils parlent aux enfants bonjour les amis pis c'est fucking weird mais c'est drôle c'est vraiment fait dans une optique de faire rire pis c'est triste que c'est drôle ouais ouais j'ai vraiment trouvé ça drôle j'ai vraiment à quel point que genre le monde qui écrive des shows même pour enfants doivent genre être sa drogue en permanence ça doit être le seul moyen de le faire sans avoir tout tué passe partout ils ont catché ça d'ailleurs ils vont le refaire passe partout il y a beaucoup de gens qui en parlent j'ai hâte de le voir mais en même temps moi je ne l'ai pas écouté moi aussi je ne suis pas dans la génération pour se faire tout ça non pas du tout j'entends des gens de 30 ans qui font comme ça va être de la crise de marde je suis comme tu défends quoi tu défends quoi c'était pas si hot que ça c'est vrai que ça a marqué une génération pis je comprends les raisons pourquoi la crise que c'est weird c'était quoi notre époque pour les vraiment jeunes enfants il y a eu la radio en fer ça c'était plus jeune ça c'était genre c'était genre Teletubbies Pimpin Pompon ouais Macaroni Tougarni en bas de 4 ans Macaroni Tougarni ça j'écoutais ça quand j'étais bien jeune aussi je sais pas si c'était à la Télé-Québec c'était après je sais pas si c'était après genre les Teletubbies après les Teletubbies je pense quelque chose comme ça Macaroni ouais il y avait une grenade avec ça et Tabarnan c'était pour les jeunes enfants Cornemuse qu'on écoutait quand on était jeunes Cornemuse avec Cornemuse mais moi j'avais l'âge d'écouter moi j'étais un homme trop vieux j'avais mon préféré c'était le petit singe ah ben tabarnasse c'est parce que t'es un petit singe son père en plus il y a pas un des pères dans la série qui était joué par genre Claude Léveillé pas Claude Léveillé le gars qui a le gazin Randolph comment il s'appelle Normand Amour ça me faisait le père genre du tig ou de la gira non le père de tig qui était joué je sais pas attends mais ouais non Cornemuse sinon pendant que Matt Pipisse vous avez pensé quoi du combat Connor et Khabib on a pas parlé j'étais chaud en crise pis là je me rends compte que je m'en rappelle plus du combat oh wow ben je m'en rappelle de la fin parce que là ça a comme frappé mais pendant le show j'ai comme me soumis j'avais déconné pis j'ai même pas regardé pour vrai qu'est-ce que tu criais il y avait de quoi que t'arrêtais pas de crier pis ça me faisait rire à chaque fois est-ce que tu y es plus j'étais man j'étais sous ah ouais t'étais show red je t'ai ramené ah oui oui tu m'as ramené je me rappelle je me rappelle l'arrête de char je me rappelle pas être rentré chez nous ah ouais je m'en rappelle pas complètement black t'as zigzagué dans ton allée jusqu'à la porte de chez vous sérieusement c'est parce que j'ai arrêté de consommer des drogues des stimulants des stimulants ouais pis on dirait que j'ai voulu me saouler comme quand je faisais ces stimulants ouais c'est vrai vraiment ça fesse plus ouais on dirait quasiment que tu peux pas tricher pis revenir sur la ligne non 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 hey mon gars man j'ai tu peux pas faire un tu peux pas faire un sprint de deux heures j'ai tellement une gueule de bois le lendemain alright là je suis présentable j'avais tellement une gueule de bois le lendemain que je me suis dit genre ok c'est ça que je faisais à mon corps à toutes les 20 semaines quasiment deux trois jours c'est comme quand est-ce que tu voulais que je récupère c'est si fait que là non je suis passé un dimanche de marde non je suis vraiment pis quand même hier je me suis couché c'était comme onze heures et demie minuit à peu près ouais je vais prendre une bière chez des chums pis je suis comme revenu chez nous genre sans ces choses-là sérieux tu tombes pis c'est tout c'est pas triste c'est correct ouais non c'est correct c'est cool dormir c'est cool c'est que dormir c'est très cool c'est full cool c'est malade tu peux te crosser dans ton lit avant d'aller te coucher au lieu de faire des morts de poudre ouais mais se crosser sur la poule c'est quand même le fun genre tu prends ton temps t'écoutes une couple de vidéos en 45 minutes ouais ouais c'est pas un choix à se crosser pendant 45 minutes c'est juste que genre t'es pas capable de devenir t'es comme astigez maman moi je vois ça commence à avoir le batterité t'as des crânes dans l'avant-bras moi je me crosser sur la poudre je vois ça comme tu sais genre je prends jamais de bain dans la vie mais là c'est mon moment genre il prend de la coke juste pour se crosser il est comme ok là je suis prêt ok là tu consenss tu t'en as un clip puis on se crosser t'as un barbe t'es crossé sur le weed c'est pas pire aussi ah non je suis pas un fan je suis pas assez con j'ai essayé de fourrer sur le weed ben c'est pas une grosse affaire mais moi personnellement il y avait de quoi qui me moi aussi ça m'est arrivé je rentrais plus dedans comme quand je suis de la musique mettons je l'ai je rentre plus dans mes affaires pis tout ça pis je suis comme plus concentré pis whatever c'est la même affaire avec la baisse c'est weird un peu tu vois moi ça dépend vraiment sur le weed c'est comme des fois je suis juste genre touche-moi pas ta barmaque ouais ben aussi ouais ou ben non des fois je suis comme ok genre let's go le problème par exemple c'est que souvent j'ai tendance à pas être assez concentré pour genre finir la job que soit si je me crosse si je suis en train de fourrer c'est comme genre tu sais commence commence pis là je prends même pas le temps de finir le fucking foreplay pis je suis genre en train de faire ah mais tu sais les trous noirs c'est vraiment c'est ça ça fait au même que tu sais quand tu te crosses pis t'es pas capable de finir parce que t'arrêtes pas de penser à d'autres choses ça fait ça en plus mettons genre je suis gelé je fais de la bouffe c'est la pire affaire genre tu sais mettons il y a plusieurs étapes mettons ce que j'ai fait pis je commence à faire le couple je commence à faire le couple à toutes les étapes pis je commence tu sais quoi je faisais pis là genre je suis le pis là ça me prend genre 35 secondes pis là je commence à penser à d'autres trucs t'es en train de me manger à la plotte ah ben oui il rentre dans la cuisine tu fais un tiramitu ah ouais ah ouais bon ouais fin ouais le fourrer je n'aime pas vraiment ça pour vrai ça m'est arrivé quand même plus souvent mais genre j'ai jamais vraiment de plaisir pis ce qui me gossait genre j'avais une autre blonde avant qui est genre elle ça la turnait on ouais ouais c'est comme un estide genre à bord c'est fort ça mais calice c'est un ton de boucle ben c'est un afro-diac là oui pour certaines personnes ça dépend du weed ça dépend de la personne c'est comme tout il y a du monde qui aime ça fourrer chaud il y a du monde qui aime pas ça moi c'est ce que je bois beaucoup en général quand je vais me coucher quand j'ai brossé ben je risque que je suis plus efficace il y a rien qui se passe moi si je suis sous je m'en vais il faut que je fourre ou whatever parce qu'elle est rendue là c'est vraiment une corvée sincèrement parce que je suis sous-mort ça me tente ma tête me tente il y a une différence entre genre chaud pis sous-mort fourrer après 6 bières ou ben non 3 verres de vin c'est le fun genre mais fourrer après 15 bières 3 shots de fireball c'est je comprends que c'est une corvée Chris survivre est une corvée juste pas vomir sur la fille c'est une corvée si je te fourrais après le festibiaire c'est que j'étais beau à mon meilleur j'étais pas au sommet de ma gloire excuse-moi pour faire mon possible pendant 15 minutes après ça je me couche c'est le bel feeling en fait de faire désolé en plus c'est pas ta blonde c'est un one night moi je me suis rendu à tous ces chums que je bande pas je me suis rendu compte que j'étais moi le matin j'ai de la misère plus que ah ouais moi c'est le matin que j'étais mon meilleur mon fils se réveille fâché tout le temps ah ouais moi mec j'adore ça le matin non man le matin je sais pas pourquoi mais je viens plus vite le matin je me suis fait réveiller genre en tout cas dernièrement je me suis fait réveiller comme en me faisant crosser genre puis en me faisant soucer puis là j'étais comme tabarnak là j'essayais puis là tu sais ben je suis confus genre il est 8h30 puis on s'est couché comme à une heure la veille puis tu sais c'est pas si pire comme une nuit mais j'étais genre elle vient de me réveiller de même puis là je suis confus en me réveillant juste what the fuck en me réveillant je suis comme Chris ok j'étais en train de ok puis là tu sais elle est honnestie mais y'a rien qui se passe moi j'étais encore endormi ben raide jusqu'à puis là elle se relève on s'embrasse puis genre ça marchera pas désolé ça me tente ben j'ai pas dit ça me tente pas parce que c'est insultant tu as dit tu me tente pas tu as dit tu ne me tente pas c'est pas ta technique c'est ta face c'est ça qui me tente pas hey tabarnak c'est pas ça là mais ça me j'aurais je pourrais dormir une demi-heure si tu m'as fait rire non 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 dans ma tête ça me tentait mais physiquement j'étais genre je venais de me réveiller mais j'étais fucking confus puis j'étais juste comme ok non ça marchait pas du tout ça fait 7 ans j'étais en coupe tu sais la dernière fois je me suis fait réveiller quand je me suis fait rire tu sais longtemps en tabarnak en fille je te salue je t'écoute c'était peut-être un message c'était un message moi je t'ai vraies affaires moi il y a des pipes qui se sont perdues je suis fait rire il y en a une coupe oui tu es réveillé en te croissant par exemple ça ça m'intéresse tu t'es réveillé en te croissant c'est toi c'est ça tu te réveilles quand même tu es comme hop là qu'est-ce que ça c'est la marche des doigts sur le chest c'est lui-même qui est actif genre passante entre croissant ah oui c'est qui c'est Jer justement quand on écoutait le fight il fait comme je me suis endormi je me suis endormi la graine dans les mains l'autre jour ouais il était sumard puis il s'est endormi en ce qui ressent je l'imagine vraiment tu réveilles avec tes jeans sur le dos ta graine molle je l'imagine genre ça bolle genre ça dormi assis sur la bolle genre comme un peu accoté sur le comptoir parce qu'il y a sur le labo c'est drôle ça c'était un de mes plus gros sports quand j'étais jeune ça tu m'attends genre tu étais chez tes parents puis tout là tu te grosses non tu te grosses puis là t'es genre non je suis pas une crise cardiaque puis je suis pas à ça la graine d'aimer ouais c'est ça mais tu sais c'est comme tout le monde qui meurt en s'auto auto asphyxie ouais 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 que ça veut dire c'est le con c'est le con pardon en scroissant pardon comme nous autres le vrai monde le vrai monde le monde qui s'étranger en scroissant imagine quand genre le monde genre trouve le corps c'est comme ah ta ban ah si on il va j'imagine juste ça quand il y a quelqu'un qui voit quelqu'un qui dort puis qu'il met une couverte mais là lui fait juste il remontait ses pantalons ouais mais c'est ça c'est même bon qu'est-ce que je fais est-ce que genre je dis au monde ouais il s'est étranglé accidentellement en se crossant puis il est mort ou ben donc je remonte ses pantalons puis je dis que c'est suicidé ben c'est comme ouais ouais j'avoue c'est le film t'es mieux d'y aller avec le il s'est crossé à la limite ça prouve qu'il était pas du film t'as pas le film de Robin Williams j'imagine juste Jack ben c'est l'histoire de sa vie aussi c'est une crossette ratée ce qu'on a la mort là écoute ils ont lu eux autres ont décidé d'y remettre la graine dans les culottes on sait ce qu'ils ont fait pour Robin Williams Jack c'était c'était genre le film ah le bonhomme de neige non 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 le film de Robin Williams c'est genre c'est Robin Williams qui a 40 ans c'est comme un gars qui aurait une maladie puis qui a vieilli fucking vite fait que là c'est un gars de 40 ans qui a finalement 10 ans puis qui se traîne avec des enfants ouais ouais c'est juste lui qui traîne avec des enfants puis là j'imaginais que c'est drôle comme fin à ce film là que le gars de 10 ans finit par s'étrangler en se crossant puis c'est Robin Williams mais moi ce que je m'imaginais parce qu'on en a parlé cette semaine j'étais comme imagine toi que dans le film Jack Robin Williams est homosexuel genre le jeune homme genre découvre son homosexualité puis il a 12 ans puis il tombe Robin Williams qui joue un gars de 12 ans qui tombe en amour avec un autre petit gars de 12 ans ouf t'as leur espèce de relation méga pédophile t'as dit en plus t'as une scène puis tout le monde est supposé de faire ah ben c'est normal il joue un personnage en fait donc non il y a 12 ans il y a 12 ans c'est correct il y a 12 ans en fait genre t'as dit que ça aurait été drôle en plus dans le film t'as une scène que genre ils leur achètent des revues de porn fait que là ils sont tous dans la cabane en train de regarder des revues de porn il fait bander des jeunes t'as dit avant de les sucer c'est ce câliste là il y avait un film que c'était ça récemment c'était pas genre un dude de comme 30-35 ans avec un gars de genre 15 ans ou 17 ans Kevin Spacey non oui oui mais non c'est pas de ça il vient des adultes aussi un peu de respect il agressait pas juste des enfants c'est vrai ben oui c'est pas de sa faute qu'il est gay c'était câliste ils sont pas capables de se contrôler ces gens là c'est basically ce qu'il a dit ouais ouais non il a essayé non 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 il a essayé de Caitlyn Jenner de shit out of it il a juste fait comme ok Caitlyn Jenner si on est sur ça qu'il y a un meurtre en disant qu'elle était trans genre alright il m'a dit que je suis gay ouais exactement c'est beau je l'admets je suis gay ouais exactement oh c'est que ça ça a quand même pas passé hey man c'est un insultant pour une communauté entière tabarnak oui là non mais c'est ça exactement le monde entier a fait genre honnêtement là c'est pas qu'on va te la laisser passer seulement celle-là on pourra pas Kevin là Chris il y avait 16 le gars que t'a violé t'en avais 37 t'sais les homosexuels tout le monde est habitué mais on est pas encore en dit tolérant des pédophiles sorry non t'arriverais à ton mauvais moment ouais c'est de valeur 40 ans tout le monde ça serait calissé que t'aies violé quelqu'un si ça avait été une femme pas ça exactement en fait il aurait fallu qu'elle soit autochtone je veux juste te corriger oh ouais t'aurais même pu l'enterrer ah une autochtone il la cherche même pas il s'en crissait tellement c'est tellement rare c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais t'avais t'avais Colin qui avait un bit là-dessus il disait genre il parlait des ossements de Cédrica Provencher je sais pas trop il dit ça a vraiment été dur de trouver le restant de son corps parce qu'il fallait qu'il fasse le tri avec les ossements de femme autochtone ouais ouais c'est ça exactement c'est genre c'était à peu près ça le gag je l'ai voie bien oh t'as paris j'ai écouté un podcast c'est un podcast canadien fait par Radio-Canada t'as par Max ça va être triste c'est hard en fait c'est une fille c'est pas un podcast du monde non c'est une enquête une fille fait comme une enquête journalistique moi comme Radio-Canada elle est supposée faire ouais c'est ça on passe souvent parce qu'on n'a pas d'argent mais ils n'ont pas le temps c'est Fending Cléo le podcast Fending Cléo Cléo c'est un chien c'était tu me disais ils sont en train de le déterrer le chien donc à voir qu'est-ce qui se passait là-dedans ils déterraient des femmes autochtones non mais oh Christ Cléo c'est un chien il trouvait des femmes autochtones c'était puis Fending Cléo c'est ça en tout cas excusez j'ai fait un lien dégalat ok on a un bout de patte excuse-moi vas-y Matt fini ça m'intéresse écoutez les pas écoutez les pas les deux estides babouins ok je voulais dire Fending Cléo ouais c'est ça parce que c'est juste une enquête puis elle fait ça sur une jeune femme qui a été tuée disparue puis elle se rend compte c'est quand même une longue puis tout puis il y a rien qui s'est donné c'est juste c'est tellement triste elle a pris un dossier de la police que la police n'avait rien trouvé puis là en fait les policiers c'est tous des racistes ils n'ont pas cherché à savoir elle a ouvert le dossier elle s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune calisse d'évidence elle a fait ouais ben fuck non mais elle était en correspondance elle était en correspondance avec le policier puis elle allait voir directement le monde puis elle fallait une enquête puis c'est vraiment pour elle c'est vraiment très bon moi je l'ai écouté puis au complet puis c'est vraiment je vous le conseille si ça vous intéresse Finding Cléo elle l'a pas trouvé c'était pas Cléo ça c'est sa saison 2 parce que la première saison c'est une fille puis je sais pas quoi écouter c'est un chien le chien l'ont trouvé sur une assistante mais ouais c'est Finding Cléo ouais c'est ça la saison du podcast saison 1 saison 2 ok agent fortier je trouve ça il va falloir que vous mettiez un hold sur la recherche de la madame autochtone on a un dossier beaucoup plus important qui vient de se présenter le chien du shérif vient de disparaître on doit on doit aller à sa recherche dans le froid comme ça un chien ça peut pas survivre très très longtemps là on est mieux de faire ça vite un golden c'est le chien c'est le chien le plus blanc au monde exactement c'est le chien le plus blanc au monde il a des yeux bleus calés comment tu veux que ce soit le plus blanc que ça je suis sûr que s'ils pouvaient avoir genre une batch de chiens avec les yeux bleus imagine des gens des yeux de ski ouais ouais c'est ça sur un golden tout le monde fucking blanc aux states ils rendraient des photos avec leur chien puis leur AK-47 c'est un crise de temps ils feraient des belles photos de famille AR-15 AK-47 c'est de l'appropriation culturelle pardon pardon excusez-moi bon ben ça fait 1h40 qu'on roule est-ce que vous aviez autre chose on a pas parlé du fait finalement t'as parlé du fait t'étais sou ah oui c'est vrai c'est vrai ben j'ai rien à dire en fait moi j'étais fucking content mon bet s'est réalisé ouais Marco t'as été chanceux ah ben vrai ben j'étais chanceux j'ai eu raison j'ai lu l'avenir non non c'est vrai non mais j'étais content j'étais content t'sais first genre je mettais je mettais Khabib avant de t'agir vu qu'il était l'Utar pis j'avais mis j'ai mis genre normalement je gamble jamais un peu sur mise au jeu mais j'ai mis genre 5$ sur le 3ème pis 4ème round pis finalement il a fini au 4ème round pis ça m'a donné 60$ avec 5$ t'sais con c'est vrai ben maintenant c'est bon ouais ben j'ai regardé les odds pis ça donnait comme moi genre justement je me disais qu'il allait le finir pis j'étais allé dans ma tête c'est sûr ça va être le 3ème ou 4ème round parce que mettons il va attendre qu'il se brûle pis ensuite il va le finir pis ça j'étais certain dans ma tête ça serait le 3ème ou 4ème round pis là Chris ça me donnait 8 fois ma mise pis 12 fois ma mise je suis comme Chris j'aurais dû 5$ c'est 2 pis si je fais de l'argent je fais minimum 30$ j'aurais dû faire la même affaire la piste c'est que j'ai misé je voulais miser sur les deux aussi finalement j'ai fait genre il a dépassé le 3ème et le final 4ème j'ai fait ah en plus rendu au dep pour vrai j'ai donné au début les trucs pis je pensais parce que dans le fond mis au jeu quand tu fais des panneurs il faut que tu coches des cases pis tes héros noircistes j'avais pas fallu de mettre l'argent aussi pis quand j'arrivais pour donner celui-là qu'il me donnait 12 fois ma mise j'ai failli mettre 10$ je faisais ah non on va mettre 5$ c'est plus simple t'aurais pu mettre 100$ aussi je veux dire ouais mais 10$ c'est facile c'est facile à dire ouais mais c'est parce que t'aurais pu y avoir le flash de 1m30 alors anyway je l'ai dit j'avais fait un peu plus d'argent de plus mais c'est pas genre ça change de vie mais moi je trouvais que ça faisait du sens mais cette bet là je trouvais que ça faisait du sens 3ème, 4ème en pensant à ce que lui a dit au début du round pis de la manière que c'est qu'on va se dérouler ben c'est ça pis c'est parce qu'en même temps avec ce qui est arrivé avec l'épisode de l'autobus il pouvait pas le finir genre pis il l'a droppé avec sa main en plus il a droppé ça c'est quelque chose que j'ai vu dans des replay parce que ouais fait sérieux je me rappelle pas je me rappelle du moment où probablement que je me suis juste reviré en tête quand il s'est fait joquer pis le monde réagissait mais il a pas choqué il a pas choqué mais il a le neck crank il a le neck crank pis il a tapé comme un astide poussi là pour rien mais genre ouais mais ça peut legit faire coller ce moment un neck crank aussi ouais mais Chris t'es rendu champion je veux dire à ce niveau là c'est pas normal qu'il tape son neck crank il a abandonné il était plus capable il a clairement il abandonne rapidement pis ça il l'a dit en plus Khabib dans les conférences c'est vrai là contre Nate Asti ben Nate le choqué mais genre t'sais quand il y a plus de gaz Asti il abandonne c'est vrai t'sais check Derek Lewis si on peut en mettre un qui a pas abandonné c'est ben ce tabarnac là pour ceux qui ont pas vu le combat pendant deux rangs en et demi Asti s'est fait péter la gueule le dernier 30 secondes il a fait no man pas soir il a commencé à swingir il a knocké à 11 secondes de la fin il gagne le round pis là s'en va se battre contre fucking t'imagines ça fait genre 14 minutes que tu te fais péter à la gueule Asti pis là genre le dernier 30 secondes tu cloches non ça s'arrive pas à soir t'as battu c'est pour ça que j'avais pas misé moi personnellement sur ce combat là parce que moi j'aurais misé Volkov juste à cause de l'agilité pis de la rapidité pis mais en même temps il pouvait nonquer aussi pis là je me suis dit Chris oublie ça il peut avoir Lewis peut quand même peut quand même genre se revenir à la fin de combat pis juste le knocker avec sa grosse droite ah non ça c'est un interne qui était nesti de beau fait aussi ouais il est juste pas lâché jamais la main card était cycle ouais il y a aussi deux mais t'as-tu la prochaine la 230 ouais il y a un crissement du bon stock c'est quoi il y a pas Rockhold contre Widemander contre Widemander tu n'es Diaz qui va se battre avec Dustin Poirier non Dustin Poirier il a pas été pour je pense qu'il est blessé ah ta gueule il va aller voir sur le site pour vrai pour vrai c'est celui-là je voulais voir je t'ai quasiment plus excité de ce combat là que KB contre Connor pour vrai pour vrai c'était le fight qui m'excitait le plus dans les fights qui s'en venaient ouais ça fait chier ça bon ben sinon il y a quand même le main event qui est Derek Lewis Derek Lewis qui va se rebattre dans la prochaine quête il va se rebattre dans un mois il a fait un trois rounds il a pas été tamagané mais Chris il a perdu il a mangé il a mangé une volée pendant trois rounds pratiquement ouais c'est ça c'est lui avec les couilles de feu ouais c'est le black le gros black qui l'a défoncé il y a eu performance of the night justement pour ça mais Chris arrêtait n'importe quoi qu'il donne à quelqu'un d'autre ouais Chris c'était vraiment la situation j'ai batté pour lui comme je battais un underdog sur les matchs c'était bon t'as barbain qu'est-ce qu'il a fait je connais pas trop ça les fêtes mais gros je peux comprendre que c'était carrément cool c'est parce que Chris c'est genre un assis de réglement de situation c'est comme le underdog tu mets tout le temps c'est underdog t'aimes les underdogs le underdog c'est pété tout le long c'est comme le gars qui s'est bully tout le temps puis Mané fait not on my watch puis j'allais comment ça rentrait dedans ça avait pas rapport à not on my watch je parlais juste vite non c'était très bon j'aurais juste dû rien rajouter d'ailleurs Louis ça va Louis ça va j'entrais dans Chris deux événements Louis Louis c'est lui qui a qui a qui a qui a qui a voyons le russe Louis il s'était battu contre Francis Ngannou ben non il s'est battu la dernière carte contre Curtis Blade avant ça ben la dernière carte c'était contre Volkov ben là dans deux événements il se bat encore pour le championnat je sais ouais non exactement il va falloir qu'il fasse du cardio sur un ST c'est le 3 novembre c'est le 3 novembre il y a son combat il y avait un mois entre les deux c'est intense en ST il y a Suza qui se bat contre Branch en 4 semaines il faut qu'il y a puis son game plan ne sera pas pareil ben non même si son game plan ça va être genre ben je vais essayer de ne pas me faire un take down puis ça ne marchera pas mais c'est un remplacement c'est quoi non il n'y avait pas il n'y avait pas de combat d'annoncer pour Cormie il n'y avait juste pas de main event pour cette carte il n'y avait pas de main event il disait que Dustin Poirier contre Nate ça n'allait pas être le main event il parlait de ça mais il n'y avait pas confirmé de main event honnêtement ça ne fait aucun sens le gars le gars a un mois non seulement pour récupérer du dernier combat qui était un grudge match là il va falloir qu'il refasse un game plan en deux semaines ou trois semaines puis Chris Inganou contre Cormier au moins ils viennent de perdre un titre ou Miocic revanche moi c'est ça que j'aurais fait honnêtement ben oui pourquoi pas si vous voulez mettre quelqu'un contre DC absolument il y a Jakari Souza contre David Branch aussi qui pourrait être intéressant je pense là on parle de ça puis c'est le 4 le 4 novembre je suis en train de dire ça s'en vient vite écoute ben les autres je les connais plus ou moins je te dirais mais la carte qui s'en vient qui va être cool ah d'ailleurs il y a Jason voyons Lee contre Aya Quinta aussi que j'ai hâte de voir Kevin Lee Kevin Lee ouais contre Aya Quinta non mais aussi Lee Marco esti il a dit il a dit mais moi c'est parce que non il a dit Kevin Lee ça peut être un setup pour Lee d'aller se battre contre Khabib après ce qui est intéressant ouais mais Chris c'est pas parce qu'Aya Quinta a eu un un combat pour le championnat parce que genre il a bien paru contre un Street Fighter incroyable avec deux semaines depuis genre combien de temps de préavis qu'il a eu pour s'ajuster quelque chose comme une semaine même pas même pas c'était genre c'était supposé être Max c'était supposé être Tony Ferguson Tony Ferguson s'est blessé après ça c'était Max Holloway qui était supposé monter pour le championnat Max Holloway a fucké sa coupe de poids il a été hospitalisé après ça ils ont fait ok ben Chris qui sait qu'on peut mettre il avait pensé ils ont demandé à Pélis Pélis a dit non ouais ils ont demandé à d'autres mondes puis là c'est fini par être puis Chris qui a bien fait parce que moi il a gagné mon respect ben oui le gars a montré du coeur t'as-tu vu voir un deuxième John Jones contre Alexander Glusafson ça ça va être mal à l'avantage il y a un John Jones qui revient tabac celui-là j'espère qu'ils ne me le cancelleront pas c'est une pièce de fuck s'il te plaît John Jones prends pas de stéroïdes c'est-à-dire il va popper encore il va popper encore il va popper encore d'après moi sur l'Alas Vegas je m'a misé un petit peu là-dessus c'est vrai le gars il a probablement fait toute sa carrière tu peux pas décrocher de ça de même c'est genre une hostie d'addiction c'est des stéroïdes dans l'ombre de ce combat-là malheureusement dans l'ombre mais moi personnellement j'ai un autre qui est intéressant c'est Chris Cyborg contre Amanda Nunes ouais ça s'en vient c'est le 29 décembre en fait ils se battent à 145 donc Amanda Nunes monte en haut tant mieux moi je pensais en fait que Cyborg droppait à 135 c'est juste en décembre ça c'est le 29 décembre ah c'est la carte aussi qui va voir mais Nunes à 145 j'ai hâte de voir ça parce que Chris Cyborg arrive pas en haut Cyborg est une crise de tueuse ouais mais Nunes aussi il mène à cong fort en tabarnak avoir 10 livres de plus à peser ouais mais elle cogne vraiment fort j'ai jamais vu t'as fait plus qu'un round j'ai pas vu tous ses combats mais comme moi j'ai vu j'ai jamais vu elle a du actual non-count power ouais c'est ça d'après moi je sais pas qu'est-ce qui va arriver nécessairement je sais que Chris Cyborg a un bon Muay Thai elle va peut-être essayer de la clincher contre la cage pour la faire pour faire durer le combat pour voir qu'est-ce qu'il y a la clincher pis les genoux au corps ça serait la meilleure chose à faire d'après moi je pense que ouais je pense que c'est Black Belt de Juicy fait que ça peut se retrouver mais les deux sont présiliens les deux ont probablement un estime de jujitsu Cyborg on parle tout le temps de sa grosseur pis nécessairement de ses grosses mains mais sincèrement elle est vraiment moins forte que Amanda Nunez ben well-rounded en tabarnak ouais ouais Cyborg elle fait peur Cyborg elle fait peur mais à Nunez elle a du knock-out power quasiment comme Anthony Johnson c'est genre ridicule Chris Ronda Rousey premier direct quand il est rentré dans la face elle a brisé complètement c'est Ronda Rousey il était pas prêt de pantoute pour ça c'est sûr que c'était pas un bon combat c'est sûr que c'était pas un bon combat de Rousey son camp calice j'aimerais ça l'avoir genre après le combat là il y a quelque chose que je comprends pas ça fait 9 combats je mange pas de coups dans le visage là tout le monde se met à me fesser ça marche pas comme ça je m'en vais en lutte professionnelle allez chier exactement ce qui s'est passé actual footage voilà Vince McMahon je te serre la main mon esti on s'en va ensemble faire de la business c'est parfait on va lui faire du vrai cash c'est du gros cash c'est pas mal ça pour ce qui s'en vient de combat là on est à 1h50 je pense qu'on peut closer ça merci tout le monde d'avoir écouté attends les patrons ah ouais c'est vrai ben non on se cruise t'es trop tard t'es trop tard on en veut pas la semaine prochaine ouais on a pas de Patreon non on en a pas ok parfait on peut commencer l'épisode fait que je peux me faire un beat de rap merci beaucoup à tout le monde de donner non un petit beat de rap ah ouais oui c'est trop tard on va faire ça t'es trop tard 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 Sous-titrage ST' 501